Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative WoW Game ! Aujourd'hui pour ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000, j'ai le plaisir de recevoir Arjel Toll et sa magnifique armée Drukhari, dernier codex sorti de cette neuvième édition. Pour l'occasion il vient avec un panel d'unités variées, Drazar, des Succubes, des Incubes, des Serras, plein d'unités, des véhicules, des Talos, vraiment de quoi nous montrer la totalité de l'efficacité de ce codex. Face à lui je brandirai l'étendard de l'Imperium avec mes Dark Angel, une armée qui tourne autour d'une phalanche terminator, 2 blade guard, 2 personnages ainsi que des motos d'assaut. Nous proposons de Xenos. Le scénario que nous allons jouer est tiré du chapter approved de Grand Tournament 2020. Un scénario avec 5 objectifs, 1 au centre de la table et 4 dans les quarts de table. La particularité de ce scénario est que nous avons successivement déplacé des objectifs et de ce fait le positionnement des objectifs n'est pas symétrique. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour la présentation des armées. Salut les amis, c'est Turope et je suis complètement saucé de vous retrouver pour ce rapport de bataille. Aujourd'hui je reviens avec une armée Dark Angel, un chouïa modifié par rapport à ce que vous m'avez déjà vu jouer sur le live. Mais voilà on avait envie d'un petit peu de nouvelles unités. Alors on va retrouver quand même un détachement première compagnie, un détachement deuxième compagnie, un premier Full Deathwing ou Inner Circle d'ailleurs, pour gagner l'aptitude d'objectif secure sur tout ce qui est Deathwing Terminator et un deuxième où on rentre un peu d'autres choses. Dans le premier détachement, on va retrouver Ezekiel avec ses trois sorts, à savoir celui qui nous dit je taperai toujours en premier, celui qui nous dit je donne une full reroll des touches et des blesses corps à corps pour mes copains et celui qui nous dit j'annule les auras des méchants. Ensuite on va avoir trois slots d'élite au niveau des terminators, à savoir un pack de dix terminators avec cinq marteaux boucliers et cinq griffes, un pack de cinq blade guard avec des blade guard, ensuite un pack de deux common squad avec deux terminators marteaux boucliers. Ensuite on va retrouver un apothicaire qui va avoir trait de seigneur de guerre, super apothicaire Space Marine, mais celui-ci est un moto, vous savez comment ça fonctionne, il relève des mecs gratuitement, il est complètement saucé, il vit sa meilleure vie. Ensuite on va retrouver un doyen mais méga doyen qui va permettre de mettre des mecs objectifs sécures, de rajouter des trucs un peu stylés, des plus un hit, des moins un damage puisqu'il a la relique. Je rappelle aussi que notre ami l'apothicaire il a une relique qui fait descendre les invus des méchants. Ensuite on a un deuxième détachement dans lequel on va retrouver un chaplain à moto primaris, deux talons master. Le chaplain à moto primaris il est super chaplain, il a une litanie qui dit plus de à la charge et puis les bonus de consolidation. Et en plus de ça, sa deuxième litanie ça va être le plus un bless au tir. L'idée était de fiabiliser potentiellement les tirs, soit des talons master, soit des motos d'assaut. Ensuite on retrouvera deux talons master du coup, Calon d'assaut jumelé et Bolter Law jumelé, ces mecs l'attirent bien. Il y en a un qui a The Arbiter Gaze, c'est la relique qui lui permet d'overwax sur lui de plus. Il est saucé et en plus il ignore tout le temps les couverts. Deux troupes, deux unités d'incursors, j'ai glissé deux élites, deux packs de 4 servitors et j'ai glissé deux packs de motos avec trois motos d'assaut à chaque fois. Voilà pour la présentation de mon armée, je passe la main à la méchanceté incarnée, les Drucari en la personne d'un personnage adorable, Arjel Toll. Alors moi aujourd'hui je suis saucé un max avec ce nouveau codex Drucari qui donne envie de tout jouer. Donc malheureusement il faut faire un choix. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de partir avec trois détachements patrouille comme un vrai Drucari avec une patrouille culte, une patrouille haemonculus et une patrouille forcément cabale. Donc ma cabale, ma patrouille cabale sera du cœur noir parce que le Vect qui est très très fort, moins fort, moins pété qu'en V8, mais quand même assez intéressant à utiliser. Donc ce détachement patrouille se composera d'un archon avec le trait de seigneur de guerre qui me fait regagner des points de commandement quand j'en dépense et quand mon adversaire en dépense. Deuxième QG et non des moindres, Drazar le seul, l'unique. Celui qui te tartine le beurre, la biscotte et il te met la confiture. Donc voilà ce sera mon deuxième QG. En choix de troupe, j'aurai trois escouades de cinq cabalites, tout nus comme ça, pour prendre la map, pour marquer des objets. Ensuite, en slot d'élite, j'aurai cinq mandragors qui sont devenus très très fortes avec le possible redéploiement en cours de partie qui donne un intérêt stratégique énorme au Drukhari. Avec ça, forcément, pour accompagner Papa Drazar, une escouade de dix incubes. Avec ceux-ci, en choix de soutien, on aura deux ravageurs. Les ravageurs équipés full canon désintégrateur et le lance grenade fantasme qui est assez intéressant pour mettre de la mortale. Vu qu'ils ont aussi les trophées macabres, ça commence à faire une petite bulle de moins deux. Ça met des mortalhounds, ça se prend. Et pour accompagner la fin de ce détachement, il y aura trois Raiders, équipés aussi de lances des ténèbres, de trophées macabres et de lances grenade fantasme. Ensuite, ma deuxième patrouille, ce sera la patrouille Hémonculus du Credo Noir. Donc avec un Hémonculus et le trait de seigneur de guerre qui est très très fort, notamment contre le Dark Angel qui dit qu'à la fin de la phase de mouvement, si j'ai un ennemi à neuf pas deux, je jette trois D6. Si je fais au-dessus ou égal à son commandement, l'unité perd objectif sécurisé et arrête toutes les actions. Donc c'est vraiment très très fort. Pour accompagner cet Hémonculus, j'aurai cinq Gorgones, donc des Wrax. Pour prendre un objot, c'est très bien, ça coûte pas cher. Avec un fusil sniper pour faire deux, trois blagues. Et pour compléter le détachement, trois Talos équipés avec le gantelet de Talos, le macroscalpel et deux lances de feu. Donc il fait un tir à 18 pas. Force 8, paiement 4, damage D6 plus 2. Voilà, c'est pour ma patrouille du Credo Noir. Et ensuite, pour mon dernier détachement, ce sera une patrouille Cult of Strife. Donc avec le nouveau supplément disponible dans le livre de campagne qui donne accès à plein de reliques, de traits de Seigneur de Guerre et de stratagèmes en plus. Donc cette patrouille se composera d'une succube que j'aurai upgradé en méga succube pour 15 points de plus, qui pourra donc Pile in a 6, qui aura en relique le fil de la danseuse qui me permet sur les 6 pour blessés, d'ignorer complètement les invulnérables. C'est une PA-4. Donc du coup, avec la règle de base des Drucary qui fait que chaque 6 pour blessés équivaut à moins 1 en PA, ça fait de la PA-5, c'est assez safe pour du damage 2. Donc elle aura la drogue plus une attaque, donc quand elle charge ou quand elle est chargée ou quand elle fait une intervention héroïque. Avec cette succube, il y en aura forcément une deuxième. Quand c'est bon, on continue. Donc là, elle ne sera pas upgradée, elle sera juste à 60 points, équipée de la relique le fouet triptyque qui lui donnera plus 3 attaques et empoisonner 2+, qui la fera monter avec sa drogue plus une attaque à un total de 10 attaques, touche à 2+, blesse à 2+, tout ce qui n'est pas véhicule. Les deux seront équipés d'un pistolet dislocker qui est un peu un pistolet fuseur, qui est même un pistolet fuseur d'ailleurs. Et ensuite, pour les accompagner, il y aura 2 packs de 10 serastes avec dans chaque pack un filet barbelé et empaleur pour essayer de le capturer dans les filets tel un pêcheur et de le piquer assez fort. Donc voilà, c'est la globalité de mon armée Drucary. Je suis ultra saucé, j'ai hâte de voir pour la première fois, ça va être ma première partie Drucary, donc j'ai hâte de voir un peu l'impact sur la table et on espère que ça vous plaira. Ok, alors avant de vous présenter mon déploiement, je vais vous annoncer les secondaires que j'ai sélectionné pour cette partie. J'ai pris le secondaire Dark Angel, le fameux secondaire pour enfants qui va consister à désigner un objectif. Évidemment, ça sera celui-ci et il va falloir que je le défende pendant toute la partie pour marquer les 15 points avec la même unité et en plus une unité objectif sécure. Ensuite, deuxième objectif, je vais prendre celui du scénario parce que là, ça combat très bien puisqu'il va falloir que je contrôle cet objectif-là. Donc en gros, cet objectif-là peut me rapporter 30 points. Et enfin, dernier objectif secondaire, j'étais un petit peu hésitant, mais je me suis dit, je vais prendre l'attrition, l'attrition qui consistera à marquer plus de points de destruction que mon adversaire à la fin de mon tour pour gagner 3 points. L'idée est potentiellement un petit peu d'endiguer une marée de Drucari si toutefois, il se sentait un petit peu... Si les mecs se sentent un peu costauds, se disent qu'il faut quand même qu'on rentre dedans, ils vont quand même réfléchir. C'est ça l'idée. On verra si c'est payant ou pas à la fin de la partie. Concernant mon déploiement, eh bien déjà, j'ai scindé mon pack de 10 Terminator en 2 et j'en ai mis une partie avec 3 griffes éclairs et 2 marteaux boucliers en FEP. Donc ça, c'est uniquement mes FEP. Ensuite, j'ai infiltré ici un pack d'incursors. J'ai bien pris soin de les laisser à plus d'un pouce du décor pour ne pas me faire charger depuis le derrière de la ruine. Ça, ça m'embête. Ensuite, j'ai mis 2 Common Squad. Je les ai bien posés dans l'alignement de ce mur-là pour bien breaker les lignes de vue. Il faut savoir que tous les décors ici sont considérés comme occultants et en plus, les fenêtres sont considérées comme fermées. D'accord ? On a vraiment joué un petit peu le draft de décors WTC, à savoir, voilà, on va vraiment jouer. Il va y avoir un gros impact des décors sur la partie. Ensuite, j'ai mis 5 Incursors encore ici. Même chose, j'ai fait en sorte de laisser un pouce pour ne pas me faire charger depuis derrière la ruine. L'objectif étant que si mon adversaire veut venir me charger, ça va l'obliger à franchir les lignes de vue pour que derrière je puisse le tirer. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il puisse venir me charger et rester derrière les décors en me tabassant mes unités. Ça, je n'en serais pas très, très ravi. Donc, je m'en prémunis. Ensuite, ici, j'ai mis un petit castle. Je vais vous le montrer grâce à ces magnifiques décors MyScenary qui sont aimantés. On a ici un bloc de 5 Blade Guard. On a Ezekiel. On a un Talon Master. Ce n'est pas celui qui a la relique. On a 3 motos d'assaut. Et ensuite, donc là, pareil pour les Blade Guard. J'ai laissé l'espace ici entre le mur pour ne pas me faire charger. En ce qui concerne tous ces décors-là, c'est vraiment pour agrémenter la table. À partir du moment où ça gêne sur les positionnements, on les enlève. Ils n'ont pas d'interaction avec le jeu. Le Talon Master, je vous l'ai dit. 3 motos d'assaut. Ici, derrière, je vais remettre mon petit décor. Ici, derrière, vous avez mon Chaplin Primaris. Je vous rappelle, les Litany, ils donnent le plus de la charge et je vais passer un plus 1 à la bless au tir. Enfin, il donnera un plus 1 à la bless au tir. Et ensuite, on a mon dernier castle qui, du coup, est plutôt ici. On va avoir 4 serviteurs qui vont avoir pour but de bloquer la backline, d'accord ? Pour éviter d'avoir à utiliser des unités Space Marines, des unités coûteuses, pour bloquer mon arrière-line. J'ai mis 4 serviteurs aussi devant qui vont permettre potentiellement d'avancer et de repousser d'éventuels positionnements. Et ensuite, 3 motos d'assaut. Mon pack de 5 termis. Donc, dans celui-ci, il y a 3 boucliers et il y a 2 griffes. J'ai mon Blade Guard avec sa relique qui permet de réduire les damages 1. J'ai mon Apothicaire. J'ai décidé de le mettre ici. Il est protégé à 3 pas de mes Terminators. L'idée est potentiellement qu'il puisse soit rester ici ou soit aller vers cet objectif là-bas. Et ensuite, j'ai mis mon Talon Master qui, lui, a la méga relique qui permet d'Overwatch comme un gros sourd. Voilà pour mon déploiement. Je vous propose qu'on passe à celui d'Argelthol. Ok. Alors, pour mes secondaires. Moi, j'ai choisi, du coup, le secondaire du scénario parce que moi, j'ai déjà 2 objets qui sont assez proches de mes lignes. Donc, ce sera plus facile de scorer. Ensuite, je vais prendre le secondaire de Rucari qui dit que si jamais il n'y a aucune figurine entièrement dans un quart de table, je marquerai 2 points. Donc, je peux me sécuriser à peu près la moitié de la table. Donc, ça me ferait marquer 4 points par tour. Et ensuite, en troisième scénario, je ne sais pas si c'est le bon et j'ai pris les brouilleurs parce que j'ai une unité de Mandrake qui peut FEP. Et du coup, ça peut être sympa et ça va l'obliger, lui, à garder peut-être un petit peu de ressources en backline pour pas que j'aille chez lui. Donc, on va commencer par mon déploiement. On va commencer par ici. Donc, j'ai un ravageur équipé full désintégrateur ici. Pourquoi ? Alors, il a une grosse mobilité, lui, via ses motofuseurs et je n'ai pas envie de les perdre trop vite. Donc, vu que moi aussi, j'ai une assez longue portée, j'essaie de me prévenir un petit peu et me permettre de couvrir les deux objectifs qui sont dans le no man's land. Donc, un ravageur ici, une escouade de 5 racks dans le cratère pour éviter les FEP dans mes fesses. Ensuite, dans la ruine, qu'on va enlever grâce au super décor My Scenari aimanté, vous avez un château qui est beaucoup moins bien organisé avec du coup 5 cabalites sur l'objectif, mon émonculus, 3 Talos, un Raider avec à l'intérieur la petite surprise Drazar et 10 Incubes. Ensuite, devant, une escouade de 5 cabalites pour le repousser un petit peu. Si jamais il veut venir les chercher, ben, derrière j'ai tout mon contre-close qui va venir le savater. Ensuite, j'ai un autre désintégrateur juste ici. Pareil, pour avoir un visuel sur les deux objectifs et avoiner tout ce qui va en sortir. Ensuite, on a un Raider avec 10 Witch et la succube équipée du fouet triptyque. En dessous, vous avez 5 cabalites et mon archon. Après, un deuxième Raider, enfin un troisième même Raider, avec du coup ma super succube et une escouade de 10 Witch. Et pour finir, les 5 petites Mandrakes infiltrées pour faire les brouilleurs. Ok, c'est l'heure du jet de dés pour savoir qui n'a pas le choix de commencer. J'ai le dés blanc, Arjel a le dés noir. C'est parti, celui qui gagne le jet de dés aura le premier tour sans contrefaçon. C'est un 3 pour moi et c'est un 2 pour Arjel Toll. C'est donc moi qui vais commencer. Je n'en suis pas particulièrement ravi. Je ne vous en cache pas. Moi aussi. Je suis un joueur qui est plutôt un joueur défensif. J'aime bien ne pas commencer. Bon, je n'ai pas le choix. Je commence. C'est parti. On se retrouve pour le début de mon tour 1. Zblah, bagarre. Ok, c'est parti. Je commence donc la game tour 1 pour les Dark Angels. Phase de commandement, je suis à 6 points de com au début de la partie. Je passe à 7. Je n'utilise pas d'aptitudes, notamment le stratagème qui pouvait me faire faire un mouvement d'avant-garde. En début de partie, je ne vais pas le faire. En revanche, je vais avoir quelques petites aptitudes sur mes phases de commandement. On va commencer ici avec ma bannière. Donc évidemment, je choisis cet objectif-là pour mon objectif d'enfant pour Dark Angel. Je vais avec ma bannière passer le moins 1 damage sur ce pack de Terminator-là. Je vais aussi lui passer le plus 1 pour hit, toujours avec ma bannière. Donc, il passe à CT 2+. Ça, c'est fait. Ensuite, je n'ai pas d'autres aptitudes à jouer à ce niveau-là. En revanche, j'ai un joli Chaplin qui va passer 2 litres à demi. La première, il va cela passer sur lui-même. Sur du 2+, et bien, c'est le plus de la charge. Même si ça ne me servira pas, mais ça passe quand même. Et ensuite, je vais passer un plus 1 bless sur mon Talon Master qui est un personnage. Ça passe sur du 2. Voilà pour ça. J'aurai une petite phase de psy, mais c'est par la suite. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok. J'ai donc fini ma phase de mouvement. Globalement, on va y aller avec délicatesse. J'ai quand même fait à Advance toutes mes unités Ravenwing pour pouvoir aller gagner une 4+, invulnérable. Sauf ce Talon Master-là qui, nonobstant le fait d'être heureux, d'être inciblable grâce à ces 2 loustiques-là, eh bien, il va envoyer toute sa puissance sur les 5 Kabalites juste là-bas. Ensuite, j'ai fait Advance ces motos-là qui étaient ici. J'ai gardé plus ou moins mes placements au niveau de mes incursors. Ici, je suis resté en bloc défensif. Ici, je suis resté en bloc défensif. Sauf que j'ai fait Advance ces motos-là. L'idée est potentiellement de proposer quelque chose pour venir chatouiller sur cet objectif. On va voir. Il faut que ça tienne en revanche parce qu'il y a quand même du répondant du côté de notre ami Argelthol, le Drukhari, le Dark Eldar. Dark Eldar, Dark Angel, on est dans la sombrance, la sombritude dans ce rapport de bataille. Ce qui m'amène globalement à la fin de ma phase de mouvement, on va attaquer ma phase de psy. Je l'ai fini. Je n'ai pas de sort particulier à lancer et je ne prends pas le risque de perdre de PV sur des périls inutiles. Donc, phase de psy, je chinde complètement. Ça m'amène directement ma phase de tir. Donc, tout simplement, je vais avoir mon Talon Master qui est ici et qui va envoyer tous ses tirs de canon d'assaut et ses tirs de bolter lourd là-dessus. Je vais le toucher à 2+. Je vous rappelle que j'ai passé ma Litanie de plus 1 bless. Je vais le toucher à 2. Je vais le blesser à 2. J'ai de la paix à moins 2 puisqu'on est en Doctrine Devastator. J'ai de la paix à moins 1 mais qui passe à moins 2. Donc, globalement, ils vont se faire pulvériser l'oignon. C'est parti. Sur du 2+, OK. Bah, 18 tirs 3 As, c'est stat. Moi, j'aime quand c'est stat. Ça me va. Et ensuite, sur du 2+, à la bless, eh bah, c'est pas mal non plus. Tac. Donc, mon adversaire... Ah, donc ça, c'est Damage 2 mais t'as pas de Find the Pain, je pense. Non. J'ai d'un vue, par contre. Bah, t'as tout ça d'un vue. Bah... Un vue ou save au choix. À 6. Moi, j'y crois, franchement. Moi aussi, j'y crois. Ça se fait. Ah. Bah, oui. Je pense qu'ils sont morts. C'est... Premier sang. On s'en fiche, ça sert à rien. Par contre, ça me met un point sur l'attrition. Sauf si je te tue. Effectivement. Ça sera à la fin du tour de jeu. Donc, on verra si mon adversaire arrive à me sortir une unité. Ce qui m'amène globalement, en vérité, à la fin de mon tour. J'ai rien de mieux à faire pour l'instant. Et je vous propose qu'on se retrouve pour le tour 1 de Drukhari. Alors, début du T1 Drukhari. Donc, je regagne... Phase de commandement, je regagne un CP. Donc, qui me fait repasser à 12. Donc là, ce qui va se passer, j'ai aucune aptitude à faire en phase de commandement. Donc là, on va directement attaquer la phase de mouvement. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon ravageur qui est là-bas, va s'avancer un petit peu pour avoir un angle de tir sur ces motos-là. Le raider va se décaler pour avoir un beau couloir de tir, pour le coup, sur les mêmes motos. Et le ravageur va faire un petit saut de puce juste ici pour aussi avoir un visuel sur les motos. Donc là, clairement, mon but, c'est de tuer les motos. Pourquoi ? Parce que c'est sa source de mobilité avec son deuxième pack. Mais l'autre pack est assez loin. Donc, il ne m'inquiète pas trop. Donc, ses diffuseurs, ça me fait mal à mes véhicules. Et pour mon secondaire de quart de table, plus longtemps, je le laisse dans son coin et mieux c'est. Donc, voilà. Donc, sinon, après, en termes de mouvement, je ne vais pas trop bouger. Pourquoi ? Parce que là, je contrôle deux objectifs. Lui, il n'en contrôle qu'un seul. Donc, à sa phase de commandement, il ne marquera que cinq points de primaire. Et lui, ça l'oblige à s'exposer et du coup, à sortir. Et moi, j'attends au moins mon T2 pour avoir mon ADVNC Charge et pouvoir lui tambouriner le groin et faire la bagarre. Alors, j'ai placé tous mes véhicules à portée de tir de eux. Sauf un. Pas tous. Comment ça ? Ben, tu en as un qui ne me vaut pas. Oui. Voilà. Donc, pas tous. Pas tous. 4 sur 5. 4 sur 5. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, pendant ma phase de mouvement, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai déployé les brouilleurs pour le milieu de table avec mes mandrakes. Voilà, c'était beau. Là, j'ai refait une petite zone d'expulsion. J'ai décollé mon Hémonculus du mur pour ne pas me faire charger à travers le mur. Tiens. Et on va attaquer directement la phase de tir. Ace. C'est parti ? C'est parti. Ben, je pense que tu veux cibler eux. Donc, évidemment, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser un point de com. Pilot émérite. Vu que j'ai Advance, en plus d'avoir ma 4 plus 1 vue, je vais avoir moins 1 pour être touché. J'étais à 7 points de com. Je passe à 6. Est-ce que je te le vole ? Ah oui, tu es à 6. Allez, vect ! Pourquoi vect ? Agent de vect. C'est l'agent. Enfin, non, c'est la cabale du cœur noir. On a compris. Eh ben, c'est parti. Tu vas défourrailler. On va voir si tu m'enlèves 3 motos. C'est ça. Avec toute ta puissance de feu. 6, 9. Donc, on va commencer par ce ravageur qui est ici, qui voit juste le bout des fesses, de la coquinette. Parce que si je le tue, après, il va me l'enlever et je tirerai plus. Donc, il m'a mis moins 1, c'est sûr du 4. Ok, j'ai le droit à une relance gratuite parce que je suis du cœur noir et ça fait plaisir. Ok, ça ne sert à rien. Hop. Après, c'est de la force 5. C'est de la force 5. C'est du re 4. C'est du re 4. Allez. Eh ben, écoute. Tu en as 3. Puis à moins 3, dame H2. J'ai de l'imbue à 4 puisque j'ai Advance. Je prends 2 PV sur une première moto. Et on va la mettre sur celle la plus éloignée d'ailleurs. Celle que tu vois son petit cul. Voilà. Le deuxième ravageur, il va faire exactement pareil. Sur du quattro. Quattro, c'est un peu moins bien. Allez. C'est pas déconnant. C'est plutôt cool. Ça fait 5 touches. C'est stage. Ouais. Ça re blesse à 4. Ça re blesse à 4. Eh ben, c'est très bon. T'as pas une relance sur les blesses. C'est que sur les touches. Non. C'est que sur les touches. Bon. Ok. J'ai été très très efficace. Et par contre, on avait 2 gros tirs anti-char. Exactement. Donc, la première lance des ténèbres, ici, c'est sur du 4. J'ai un seul tir. 3, forcément. Tu peux la re-roll. Je peux la re-roll gratos parce que ça fait plaisir. Parce que ça fait plaisir. Ça touche. Ça touche. Là, par contre, c'est force 8. Donc, c'est sur du 3+. Eh ben, ça blesse. Et moi, j'ai une 4+, à vue là-dessus. C'est raté. D6. D3 plus 3. D3 plus 3. Donc, celle-ci, elle meurt. Voilà. Il n'y a pas débat. Dans d'atroces souffrances. Ouais. Globalement, oui. Et la dernière. Oui. Allez. Elle touche pas. La petite re-roll. La petite re-roll. Ça touche. Qui touche. Qui blesse. Qui blesse. Oui. Et la petite 4+, à vue des familles. C'est save. Qui tanque. Et ben, voilà. Donc, à la fin, du coup, de ma phase de tir, je vais déplancer 2 points de commandement. Est-ce que je les récupère ? Non. Donc, je passe à 10 points de commandement pour faire un petit fire and fade avec mon ravageur. Fin du tour 2. Globalement, ce qui va se passer, c'est que j'ai réussi à t'enlever une unité. Et toi, tu ne m'en as pas enlevé parce que mes motos ont survécu grâce à cette excellence zigzag de Dravenwing. Les mecs, ils sont comme à sa moto. Du coup, je mets quand même 3 points sur mon attrition. Donc, ça me balide 3 points à la fin du tour 1. Et ce qui va nous amener directement au tour 2. Tout à fait. C'est parti pour le tour 2, les amis. Début du tour 2. J'avais 6 points de com. J'en ai gagné un. Je passe à 7. Au niveau du scoring, je vais mettre 5 points de primaire puisque je tiens mon objectif. Ce même objectif qui va me rapporter 2 points puisque je l'ai défendu avec mon pack de terminator ici. Donc, ça, ça me ramène 2 points. Et en plus, c'est l'objectif du scénario. Donc, ça me ramène 3 points. Et en plus, j'ai mis une attrition à 3 points. Donc, je fais 5 plus 2 plus 3 plus 3. Ça fait 13 points pour moi sur ce début de tour 2. Et ensuite, je vais faire mes différentes aptitudes sur ma phase de commandement. Encore une fois, je vais réduire le damage de 1 sur mon pack de terminator. Je vais leur passer un plus un hit avec ma bannière. Je vais ensuite utiliser mon chaplain qui est ici. Qui va passer son aura de plus 2 à la charge sur un 2 plus. Ça passe. Donc là, à 6 pouces de lui, il y aura de plus 2 à la charge. Et en plus de ça, il ne va pas cibler d'unité au tir parce qu'en fait, je suis trop loin. Donc, je ne mets pas d'autres litany. Éventuellement, si, je vais leur filer à eux la litany qu'il a de base. C'est-à-dire que c'est une fouderie roll des touches uniquement en mêlée. Je ne la passe sur les blade guard. Ça ne mange pas de pain, on ne sait jamais. Parce que je sais que le codex... Le truc, c'est que le codex Drukhari, je ne le maîtrise pas du tout. Et je ne maîtrise pas toutes les petites subtilités. Et je ne suis pas à l'abri de me prendre des surprises au fur et à mesure du jeu que je vais découvrir. Donc, j'essaie de me prémunir à un maximum de choses. Même si des fois, je fais des actions qui peuvent paraître inutiles. Là, ça ne coûte rien. Et puis, on ne sait jamais si je me prends un truc de l'espace. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Bon, voilà. Ça ne mange pas de pain. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Allez, fin de ma phase de mouvement. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, j'ai fait revenir mon pack de moto qui s'était un petit peu s'asphalter ici. A Re-Advent, c'est revenu se planquer là. Proximité de l'apothicaire. Du coup, bam, c'est gratos. Ça me coûte 0 PC parce que c'est gratuit. Et je fais revenir une moto. Ensuite, toujours ici, globalement, je n'ai pas fait bouger grand monde. J'ai fait, par contre, bouger mon talon master un tout petit peu pour qu'il aille chercher des lignes de vue sur ce châssis-là. Comme ça, je vais lui mettre les tirs de bolteurs lourds. Vous allez voir, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai quand même gardé mon petit pack de serviteurs ici pour couvrir mon fessier. Histoire de ne pas me retrouver avec une unité dans le dos puisqu'il a la capacité de revenir avec... De partir, de revenir, de faire des trucs un peu relous. Ensuite, 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 j'ai sorti mes Blade Guard accompagnés d'Ezekiel pour la simple et bonne raison qu'en même temps, je suis arrivé avec mes Terminator. Donc, je vais lui proposer deux unités qui sont plutôt résistantes. Les Terminator se sont cachés ici pour déjà se mettre dans un quart de table et lui enlever éventuellement deux points de scoring sur son secondaire. Et puis, pour mettre un pied sur l'objectif central. Je vous rappelle qu'ils sont objectifs sécures. Du coup, j'en ai profité pour sortir les Blade Guard. Comme ça, si je sors les unités une par une, il va tout me mettre dessus, il va m'asfalter le groin. Alors, il vaut mieux que je donne plus en même temps. Comme ça, je m'assure d'avancer un petit peu sur la map. J'ai gardé quand même mon chaplain ici pour protéger ma backline. Voilà pour ça. Et ensuite, ici, j'ai fait le petit combo qui va bien. C'est-à-dire que j'ai avancé ici. J'ai positionné mes gardes du corps. Et du coup, mon talon master devient inchargeable. Inciblable, pardon. Il ne peut pas être ciblé par rapport au tir puisqu'il est à 3 pouces de nos amis les Blade Guard. Eux ont avancé un petit peu. Mais globalement, je suis resté caché. Je fais du positionnement pour l'instant. J'attends de voir. Je suis un peu mis sous pression par un adversaire qui en a sous la semelle. Donc, voilà. Globalement, en termes de tir, je ne vais pas avoir grand chose à faire. Voilà. Phase de psy, en vérité, je ne vais pas jeter le Mindworm parce que je n'ai pas d'unité ennemie. J'ai la full reroll des touches et des blesses. Globalement, j'ai déjà passé une full reroll des touches sur eux. Donc, éventuellement, je pourrais passer une full reroll des touches et des blesses sur lui. Au cas où je me prenne une charge, je vais la passer. Je vais jeter full reroll des touches et des blesses sur cette unité-là. Il est à 12 pouces. Oui. Donc, on est bon. Je la passe. Péril. Il y a péril dans la 2 mer. Du coup, ça va me cramer un point de com de relancer ça. Ce que je récupère. Tac. C'est gratos. C'est gratos. Non. Ok. Bon, mais ça passe. Du coup, full reroll des touches et des blesses à la mêlée pour mon talon master. Et ensuite, l'autre, ça permet d'annuler une aura. Mais je n'ai pas d'unité ennemie dans la portée de mon sort. Et ce qui m'amène immédiatement à ma phase de tir, je vais prendre mes deux bolter lourds et je vais avoiner sur le pigeon qui s'est farci sur le coin du meuble. Et je mets tout dans son groin. Je vais dépenser un CP. Ça, c'est bien. Est-ce que je le récupère sur du 6 ? Allez. Non. Et je vais mettre moins un pour toucher. Ah, fuck ! Je passe à 9. Ok. Je vais envoyer deux tirs de bolter lourds. On se retrouve à la fin de ma phase de tir qui clôturera aussi ma fin de tour, histoire de voir ce que ça a donné. Ok. Donc, globalement, j'ai enlevé 6 PV sur son châssis puisque je lui ai passé 3 blesses. Il a raté ses 3 sauvegardes. C'est du bolter lourd. Ça fait 2 damage. Donc, il prend 6 PV. Ça tombe bien. Il est en profil dégressif. Comme ça, il tirera un petit peu moins bien. Et après, globalement, ça mène à la fin de mon tour. Je suis encore sur de la positionnement et un peu de rétention. Et on va voir ce que fait Argeltol. Je lui passe la main pour son tour 2. C'est parti. Les drucaries sont dans la place. Donc, début de mon tour 2. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer un cran au-dessus en termes de puissance pour la souffrance. On va pouvoir advencer charges et ça, ça va être très, très utile. Donc, phase de commandement. Ce qui va se passer, c'est que je vais marquer déjà 10 points de primaire parce que je contrôle deux objectifs. J'en contrôle pas plus que lui parce qu'il est venu chatouiller d'un orteil celui du centre. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc, je vais voir pour potentiellement doubler mes drogues. Je sais pas encore. Je vais réfléchir un petit peu et on va se retrouver pour la phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai avancé une grande partie de mon dispositif. J'ai fait repartir les Mandrakes grâce à leur aptitude spéciale de Mandrakes, du coup, dans les renforts pour pouvoir TP plus tard dans la partie. Donc, j'ai avancé mes Talos ici avec mon Émonculus pour pouvoir faire son traitière de guerre du créneau noir sur eux pour leur faire perdre l'objectif sécurisé. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai mis mes petits véhicules à porter pour essayer de tirer sur les Blade Guards, voir ce qu'on fait. Et on est content d'être au roi, quoi. Normalement, c'est ça. On attend de voir. Donc, fin de la phase de mouvement. Mon Émonculus, qui est juste ici, va faire son traitière de guerre sur ces messieurs juste là. Voilà. Donc, on fait un test de commandement. Si je fais plus que lui, il perd l'objectif sécurisé et il ne peut plus faire d'action ou il interrompt l'action en cours. Et je lui mets un Manus de moins 2 grâce aux petits trophées macabres qui pendent à la coque de mon Raider. Donc... J'ai un commandement de 9 parce que je suis un Deathwing Terminator Squad. Du coup, je passe à 7. Avec tes 3D, tu dois faire strictement supérieur. Ou égal. Ou égal. 3A, si on n'en parle plus. Ouf, lourd. Ok. Du coup, je perds l'objectif sécurisé sur mes Terminators. Tout à fait. Ça, ce n'est pas très sympa. Oh, c'est plutôt pas mal. Ça enterrine ta face de mouvement ? Ça enterrine ma face de mouvement. Donc, maintenant, face de tir. Donc, ce qu'il va se passer, on va commencer par le Raider qui est juste là. Qui voit un bout de pointe. Ces messieurs-là. Donc, tu ne mets pas de Manus. Tu peux y aller. Vas-y, Franco. D'accord. Donc, c'est sur du 3+. Ça touche. Tu me blesse que sur du 4 car je suis Deathwing et Inner Circle. Oh, 4+. Ah. Chat. Donc, là, maintenant, vu que le Raider a été super efficace, on va passer au Ravageur. Juste à côté. Donc, lui, c'est sur du 3. Il a plus de dés. Il a droit à une re-roll. C'est joli. C'est bon, c'est stat. C'était la re-roll Creative Wargame. Oui, c'est ça. La As, re-roll As. Non, là, c'était une 2-re-roll As. Encore mieux. C'est dégressif. Force 5. Mais je te blesse sur du 4. Oui, monsieur. Eh bien, écoute, ça fait 3. PA-3, damage 2. J'ai 3 en vue à 4, du coup. Eh bien, voilà. Eh bien, damage 2, du coup, ça mentue. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, celui que tu ne vois pas. Je suis content d'être heureux. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à ce Ravageur, ici, qui va tirer sur ces monsieur, juste là. Voilà. Donc, c'est 9 tirs pareil. Donc, lui, il est un peu mal en point. Donc, il va toucher que sur du 4. Petite re-roll. Allez, As, re-roll As. Non, bam. As, re-roll 4. Ça fait 3 touches. Je suis du Terminator de la Deathwing avec Miner Circle. Donc, tu ne me blesse que sur du 4. Eh bien, ça fait 2. PA-3. PA-3. Alors, il faut savoir que j'ai une save sur mes boucliers. J'ai une save à 1+, je suis dans un couvert, j'ai une save à 0+. Donc, la PA-3, en fait, la PA ou le bouclier, c'est sur du 4+, quoi qu'il arrive. Ok. Donc, je vais passer la première sur un... C'est 2 dame A, de toute façon. Dame A, 2. Donc, je vais passer les 2 sur un bouclier. A4 plus 1, je rate les 2. Du coup, j'ai un bouclier qui saute. Eh bien, je suis bien content. Eh bien, écoutez, c'est toujours un bouclier de moins en plus. En moins en plus. En moins en plus. En moins en plus. En plus en moins. Je vais t'enlever lui, du coup. Tac. Donc, les Talos vont mettre leurs 6 tirs de lance de feu dans... Ces messieurs. Oui. Je vais chercher... Il y a d'autres unités. Tu es en train de chercher un truc. Bah, ouais. Mais... C'est lui qui va mourir. C'est lui qui va mourir. Donc, c'est sur du 4 plus. Oui, monsieur. C'est beau. C'est sur du 2 plus. 4 plus. Mais qui devient du 4 plus. Eh bien, tu en as 2. Plus à moins 4. Plus à moins 4 encore. Eh bien, c'est combien de damage ? D6 plus 2. Ok. Donc, la première sur mon bouclier. Oui, c'est tanker. La deuxième sur mon bouclier. Oui, c'est tanker, monsieur. My bouclier is tanking. C'est... C'est incroyable. Lui, il a fait plus de dégâts qu'eux quand même. Alors, je vais claquer 2 points de commandement pour faire la même chose. Un fire and fade sur mon ravageur juste ici pour retourner me cacher. Est-ce que j'en récupère au moins 1 sur un 6 ? Bah, toujours pas. Toujours pas. Donc, je passe à 8 points de commandement. Donc, il va bouger. De 7. Petit cachotier. Petit cachotier. Donc, fin de la phase de tir. Début de la phase de charge. Donc, les talos juste ici vont déclarer une charge sur ces petits monsieur. C'est une charge à 7. Je suis dans un décor, une ruine qui normalement est défendable si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais set to defend. Je vais, tu sais, je vais poser mon huck et je vais prendre un plus 1 pour toucher. Bon, ça mange pas de pain. Tout le monde est dans la ruine donc je peux le faire. Trois fois de la ruine. Allez. 7. Charge à 7, ça passe. Au calme. Au calme. Donc, mon petit émonculus juste ici va tenter lui aussi sa petite charge. C'est une charge à 8. 9. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Mais que demande le peuple ? Je suis du credo noir. Donc, le credo noir me dit si j'ai plus de commandement que lui, j'ai plus 1 pour toucher. Ah ! Ah ! Toi, tu as moins 3 là pour l'instant. Moins 3, j'ai moins 2 à cause de lui. Et moins 1 parce que je suis credo noir. Ok. Donc, j'ai un commandement de 8. Toi, tu as un commandement de 9 de base qui passe à 6. Donc, t'as plus que moi. Exactement. Donc là, maintenant, je te touche sur du 3 plus. Allez, c'est parti. Avec mes grosses... 10 tacts. Donc, 4 plus relançables. 4 plus relançables grâce à ton strat. Et bien, c'est parti. Donc là, il va falloir que je les règle globalement une par une. C'est du flat 3. D'abord, ça part sur le bouclier. Donc, un vue à... Un vue à 4 sur le bouclier. Ça, tiens. Un vue à 4 sur le bouclier. C'est flat 3. Oui. Donc, ça me tue mon bouclier. Ok. Là, maintenant, c'est des doubles griffes. Donc, je suis sur de l'un vue à 5. Et c'est bien tout. Donc, c'est parti. Un vue à 5. Et bien, ils sont morts. Et bien, ça me tue les 3 tout pile. Donc, les 3 sont morts. Comment ça s'appelait, ça ? C'est le déterminateur de swing. Un respect, s'il te plaît. Ok. Ils font leurs mouvements de 3 pas. Hop. Pour venir ici. Ici. Mon émonculus, même s'il n'a pas tapé, il a le droit de le faire. Il va faire 3 pas juste ici. Et c'est la fin de ma phase de combat. Et du coup, mon scoring, j'ai 2 quarts de table. Vides. Où il n'y a rien. De type vidé. De type vidé à coup de gantelet. À coup de gantelet de talos. Voilà. Donc, je vais marquer 4 points de secondaire. Ouais. J'ai activé les brouilleurs. Donc, j'ai fait les 2 tiers des brouilleurs. Il me manquera que juste dans ta zone de déploiement. Come on. Ça va le faire quoi. Ça va le faire. Ça va le faire. Et fin de ton tour ? Fin de mon tour. J'attaque. Mon tour 3. Là, on va commencer à causer là. Ok, début de mon tour 3. Je mets 10 lourds points de primaire puisque je tiens 2 objectifs. Je mets 3 points pour l'objectif secondaire du scénario. Et je remets 3 points puisque c'est le troisième tour où je tiens cet objectif là. Voilà. Je n'ai pas mis l'attrition au tour précédent puisque je me suis fait laver mes terminators. Mais l'idée en fait de faire venir ces terminators au centre, c'était de l'obliger un petit peu à sortir de... Un petit peu à faire ce qu'il a fait en fait puisqu'il était plus ou moins obligé au risque de perdre trop de points. Du coup, je vais faire mes différentes aptitudes que je fais sur ma phase de commandement. Réduction des damage de 1 sur les terminators. Il va passer ici aussi, pareil, le plus 1 pour hit sur les terminators là. Ensuite, le chaplain sur du 2+, il va passer le plus 2 à la charge. Ça passe. Il va passer la full reroll des touches au corps à corps sur les blade guard. Ça passe aussi. Et ensuite, je n'ai pas d'autres aptitudes sur ma phase de commandement. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors, globalement, nonobstant le fait d'être content, je suis plutôt heureux. J'ai avancé un petit peu en en regardant sous la semelle encore parce qu'on sent qu'il y a de la rétention des deux côtés. Il y a un moment où ça va se coucher. Je ne suis pas sûr que ça va se passer au tour 3. J'aurais tendance à dire que c'est au tour 4 que la partie va se tabasser vraiment. Je pense que c'est au tour 4. Là, globalement, ce que j'ai fait, j'ai vraiment conservé ma zone de répulsion parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a ses 5 membres. C'est des membres Drake en FEP. Et potentiellement, ce qu'il attend de faire, c'est que je fasse un trou dans mon dispositif, faire arriver ses 5 membres Drake, faire son action de brouilleur, marquer 10 points. Je vais vraiment m'atteler à lui bloquer ces 10 points de secondaire-là au mieux que je peux, tant que je peux le faire. Là, j'ai encore tous mes serviteurs, j'ai des unités partout, je peux le faire, je l'ai fait. Ce qui m'a permis de faire un quadrillage ici pour bloquer complètement la zone-là. Et puis, j'ai les motos qui repoussent ici. Donc, en gros, il ne peut pas venir rentrer dans ma zone. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des placements, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé mes motos. Elles sont à portée de fusion des Talos. Et les Talos sont à 18 pouces de lui. Ce que je vais faire, c'est que j'utiliserai un point de com et je passerai un plus un pour hits sur eux. Comme ça, mes motos vont toucher à deux plus. Ça, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai avancé mes intercessors, mes incursors objectifs sécures. L'idée, c'est potentiellement de mettre un pied d'objectifs sécures sur l'objectif. Donc, déjà, lui faire perdre à lui pour son tour quoi qu'il arrive. Et après, on va voir si on arrive à bien sniper les Talos. Peut-être éventuellement tuer le baltring du fond. Mais ça, ce n'est pas fait encore. On ne va pas trop s'emballer. Et derrière, ça a avancé avec subreptivité et subreptance. Donc, voilà, j'ai avancé. J'ai placé ma bannière ici qui est venue potentiellement donner le moins un damage après. Et là-bas, j'ai sécurisé. L'idée, c'est que je vais immédiatement à la fin de ma phase de mouvement. Mon apothicaire, il a déjà ripop la moto, donc je n'ai rien de plus à faire. Je vais immédiatement passer à ma phase de psy. Et globalement, avec Ezekiel qui est juste là, je vais jeter le sort qui dit que nos amis-là vont prendre une mortal wound et taper toujours en dernier. C'est un sort qui passe sur 6, c'est Ezekiel. Donc, ça passe sur du 5. Voilà, le sort passe. Du coup, une petite mortelle sur un Phinopéna 5 qui va l'annuler. Non. Donc, il prend une mortelle et il tapera toujours en dernier. Donc, il ne pourra pas utiliser de stratagème pour éventuellement me reprendre le corps à corps si toutefois il y en avait un. Et surtout, ça court jusqu'à ma prochaine phase de psy. Donc, même si vous avez compris, ça fait plaisir. Je vais arriver sur ma phase de tir. Je vais utiliser un point de com. Je vais cibler l'unité de Talos. Je vais passer plus un pour Hit pour toute mon armée. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu le regagnes ? Sur un 6. Est-ce que Arjel Toll le regarde ? Non. Donc, j'étais à 6 points de com. Je passe à 5. Et nonobstant le fait d'être heureux, je vais commencer ma phase de tir et je vais déchaîner les enfers avec mes motos d'assaut. Et je vais mettre full fuseur dans les Talos. J'ai donc 6 tirs. Je fais les bolteurs après. J'ai donc 6 lourds tirs de fuseurs qui vont toucher non pas sur du 3 mais bien sur du 2. Il y a un petit As. Il y a un petit As. Il y a un petit As. Est-ce que je le relance maintenant pour maximiser ? Ouais, je vais le relancer. Est-ce que je le récupère ? Oui. Oui. Et est-ce que je passe mon As et Roll As ? Bon, ben voilà. C'était... J'ai donc utilisé... J'ai perdu un point de com pour rien. Et j'en ai fait regagner un à Arjel Toll. C'était la manœuvre la plus dégueulasse de la partie 2. Non, non, c'est fluff. Voilà. As, Re-Roll As. De toute façon, vous connaissez. C'est un peu le running gag de la chaîne. Ensuite, mes motos d'assaut vont pouvoir blesser à 3 plus sur les Talos. J'ai force 8. Il a rendu 6 plus 1 grâce à son émoncule. Par contre, j'ai une Re-Roll des blesses de 1 grâce à mon Talon Master. Donc, je blesse à 3. Re-Roll des As. Il y a un As. Allez, allez, allez. Aïe, aïe, aïe. C'est moche. Ok. T'as 3 invulérables à 6. Tout à fait. 3 invulérables à 6. Ben, j'en réussis. Ça me va. Le premier fait des 6 damage plus 2. Ça fait 5 et 2. Ça fait 7 damage pour le premier. C'est les 2, je fais le Finopain. 7 Finopain. Ah oui. Faut savoir. Parce que ça a combien de PV ? Ça, on a 7. Donc, si tu rates tous tes Finopain, je peux te le tuer. Moi, j'en ai déjà perdu un. Ah, t'en as perdu. Effectivement. Donc, Finopain à 5 plus. Ouais. Eh ben, j'en sauve 2. Je perds 5 PV. Il en reste 1. Il en reste 1. Et du coup, je fais le deuxième fuseur qui est passé. Qui fait... Ça, c'est cassé. Qui fait des 6 plus 2. Ça fait 5 et 2. Ben, ça refait 7 Finopain. Donc, sur le dernier PV, il a 7 Finopain de plus. Franchement. 7 à 5. Ça se fait. J'ose croire qu'il va mourir ce gars-là. Ça se fait. Ça s'est vu. Ah ben, oui. 7. Oui, j'ai dit, ça s'est vu. 7. Donc, ça me permet de tuer le Talos. Est-ce qu'il explose ? Est-ce qu'il explose déjà ? Ça, ça ne mange pas de pain. Non. Il n'explose pas. Il n'explose pas. Hop. Et du coup, ça fait que son personnage n'a plus de look-out sir. Ok. Donc, je vais prendre mes incursors qui sont ici et je vais mettre full patate. Ça fait 10 tirs en tir rapide. Je vais tirer sur les mon cul. Je vais le toucher sur du 3. Il y en a 3 qui ratent. Et je vais le blesser sur du 4 en du 4. J'ai force 4. Et il y en a, eh bien, il y en a 4 qui passent, monsieur. C'est à vous. La balle au centre. Donc, save à 6. Save à 6. C'est beau. Oui. File no pen à 5. File no pen à 5. C'est moins beau. Je fais 2 PV. Je prends. Je donne. Je prends. Je le dirais. Ok. Maintenant, je vais utiliser mon talon master qui a une ligne de vue sur son petite et mon cul. Et je vais balancer full patate dessus. Il lui reste 4 PV. J'ai donc 12 tirs de canon d'assaut et 3 tirs de bolter lourd qui vont toucher sur du 2. C'est parti. Alors, les As sont des échecs. Ça, on a dit que c'était cassé quand c'était sur l'objectif. Donc, tout ça passe. Et après, je vais le blesser. C'est en du 4. Donc, tout le blessera sur du 3 plus. Alors, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Globalement. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est du damage 2. Et ça, c'est du damage 1. Voilà. De toute façon, tu jettes tout. C'est de la vue à 6 et après du... Fin opé. Voilà. Après, si tu rates le noir, il y aura un petit fin opé non plus. Ça ne mange pas de pain. Sur du 6. Sur du 5. Le noir, voilà. C'est réglé. Et maintenant, fin opéne à 5. Bon. Il lui reste 4 PV. Il faut que j'en réussisse. 5. On est large. C'est faux, frère. On est large. Ah bah. C'est celui-là qui me manquait. Ouais, voilà. Ok. J'ai globalement fini ma phase de tir. J'ai enlevé un Hémonculus, un Talos. Euh... Et j'ai enlevé 2 PV supplémentaires sur ce châssis-là. J'ai pas d'autre tir à faire. Je vais charger avec mes Blade Guard. Et c'est une charge à 10 sur les Talos. Euh... Je vais y aller franco. Euh... Charge à 10. Et j'ai plus de la charge, évidemment, puisque j'ai passé ma litanie. Donc, c'est une charge à 8. Euh... Charge à 8. Non. Aïe, 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 aïe. Je vais utiliser un point de com. Et je vais la... Je vais la relancer. Donc, je suis à 4.com. Je passe à 3. Allez, la charge à 8. Oui. Ça passe. C'est une charge qui passe. Donc, je vais la faire. Et euh... Et dans la foulée, après, je fais charger aussi mes... Mes intercesseurs, mes incursseurs. Allez, c'est parti. Ok. Euh... Je vais, du coup, charger avec mes incursseurs aussi. Je leur ai laissé un peu une petite place. Eux, c'est une petite charge. C'est une charge à 5, je pense. Voilà. Euh... Charge à doublas. Euh... Globalement, euh... C'est bien. C'était annoncé. C'est une charge ratée. J'ai déjà... J'ai déjà claqué ma re-roll. Euh... Du coup, ben les incursseurs... Euh... C'est... C'est fini pour euh... Pour les raventure, quoi. Globalement. Ok. Euh... Donc, les blade guards vont taper. J'ai un sacré parquet d'attaque. J'ai passé ma... J'ai passé ma... Ma... Ma litanie. Donc, je vais être en full re-roll des touches. Je vais toucher sur du 3 plus. Full re-roll. Donc ça, tout ça, ça passe. Allez. La full re-roll ici. Il y a celle-ci qui ne passait pas. Ok. Et là, par contre, je suis force 5. Il est en du 6. Donc, je vais le laisser que sur du 5. Allez. C'est là qu'il faut un petit peu de... Un petit peu de mojo avec moi. Ben, c'est pas... C'est pas ouf du tout. Il y en a que 4 qui passent. 5. Il y en a 5 qui passent. Euh... Si, c'est... C'est... Moi, c'est stat. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ok. Eh ben écoute, CPA... C'est un vu à 6. T'as une CV à 4 de base ? 3. Donc là, c'est de la sauvegarde à 6. Parce que c'est de la paire moins 3. Donc, c'est sur du 6. Ouf ! De 6. Donc, c'est flat 2. Oui. Donc, ça fait 6 PV. Ce qui est... Ce qui est bien, c'est que dans tous les cas... T'en perds pas un. J'en perds pas un. Et derrière, je vais pouvoir lui tartiner le groin. Hop ! Eh ben je perds 4 points de vie. Oui. Lui, lui en restera 3. Et c'est à moi. Et c'est à toi. Vas-y. Donc, t'as commandement combien avec ces messieurs ? T'as commandement de 9 avec le sergent encore. 9 ? Ouais. Donc, maintenant, c'est à moi de riposter. Donc, comme on est au T3, mes Talos ont plus 1 pour toucher. Notre commandement est équivalent. Parce que je suis du crélo noir, du coup, je lui mets moins 1. Donc, ce commandement 9 passe à 8. Et moi, le mien est de 8 de base. Donc, je vais toucher sur du 2+. Donc, je tape au gros gantelet qui pique. Là, je fais 3 As. Je vais claquer une re-roll qui passe. Donc, je suis à 7 points de commandement. Donc là, je te blesse. Sors du 4. Sors du 4. Ah, j'aurais dû claquer les 2 CP. J'ai oublié. Sors du 4. Et du coup, tu en as 3 PA moins 3. J'ai 3 as vu à 4, du coup. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chemin de blé que là-dessus. Ça, c'est CK. C'est FLAT 3. FLAT 3. Donc, tu m'en tues 2. Tu m'en tues 2. Et... On va le laisser de... C'est le blanc. Ok, donc, fin de mon tour. Je pensais faire plus mal à mon tour avec les Talos, avec l'effuseur et la charge. Mais bon, ça n'a pas été... Il y a eu des jolis jets. Donc, voilà. Je fais uniquement un Talos. Et il y en a un qui reste plus que 3 PV. Donc, ça, c'est cool. Ici, j'ai enlevé... Il ne reste plus que 3 PV à ce châssis-là. J'ai enlevé les moncules. Donc là, ça va être à Arjel d'envoyer la sauce. Donc, début de ma phase de commandement du tour 3. Donc, déjà, je regagne un CP et je marque 10 points de victoire aux primaires parce que je contrôle toujours les deux objectifs qui sont chez moi. Donc, en gros, ce qui va se passer là, je pense que c'est un peu le tour où il faut y aller. Donc, il m'a laissé 2-3 opportunités. Donc, la première, ça va être avec mon Raider là-bas, de faire une Advance à 8 via un stratagème. Et comme je peux charger après Advance, aller cliquer son Talon Master pour lui enlever un de ses primaires pour son tour. Les Talos, j'ai longtemps réfléchi. Je pense qu'ils vont rester engagés et mettre des coups de fuseurs dans les deux Blade Guards pour les sortir. Si je les sors, je regagne aussi deux points de victoire à la fin de mon tour parce qu'il n'y aura personne dans ce quart de table-là. Ensuite, ce Raider-là va décharger ses Witch Vener et la Succub pour aller choper les motos, voir le Talon Master. Et après, on va essayer aussi de sortir les petits intercesseurs des familles. Donc, si déjà, à la fin de mon tour, j'arrive à cliner ça, ça, peut-être les motos, le Talon Master, mais là, j'ai plus. Il faut aussi mettre ma table rase à la fin de mon tour. Voilà. C'est ça. Mais en même temps, on est T3, le Dracarit T3. Le Dracarit T3, il s'exprime. Exactement. C'est la fin de ma phase de mouvement. Donc, le Raider qui était juste ici a déchargé la Succub et les Witch qui ont Advance juste là. Donc, elles pourront charger ensuite. Après, il a fait son petit mouvement pour venir se placer là, pour déjà bloquer la route et pouvoir tirer sur ce qui se présentera. Le mec est un checkpoint humain. C'est ça. Enfin, un checkpoint véhiculé, s'il lui plaît. Il pourra même charger si bon lui semble. Si bon lui semble. Si ça lui fait plaisir. Exactement. Ensuite, les Talos sont restés au cac pour pouvoir tirer sans malus sur les deux blade guards qui restent. Si j'arrive à les sortir au tir, chargez ça. Ça ne mange pas de pain. Ensuite, le deuxième Raider rempli d'Incub et de Dracar a fait une Advance à 8 avec un stratagème pour bondir et aller lui contester cet objectif. Je pourrai le charger ensuite pour être sûr. Pourquoi pas qu'il désengage ? Hein ? Parce que voilà. Donc ensuite, le Raider qui était ici a bougé, a fait un petit saut de puce de 14 ici et mettra les petits tirs de pistolet sur les motos. Si j'arrive à gratter 2-3 PV, ça pourra lui enlever la tension messière et mes autres véhicules pourront tambouriner potentiellement son Talon Master. Donc voilà. Donc on va attaquer la phase de tir et on est content d'être heureux. D'être heureux. Donc, mes Talos vont tirer avec leurs 4 Heat Lens, donc lances de feu. Des Fuzers quoi. Ouais. Fuzers mais mieux parce que c'est du Xeno tu vois. D'accord. Donc c'est sur du 4 parce que j'ai pas de malus. Donc là, c'est sur du 2. Sur du 4, je suis toujours inner circle. D'accord. Bah je vais claquer un CP qui m'amènera à 6 et ça baisse. Ça baisse ? Oui. Un vue A4 de mon Blade Guard. Tiens, moi aussi je te fais dépenser des pointes comme pour rien. C'est ça. Chien. Donc les Witch dans le Raider ont tiré sur les petites motos, leur ont enlevé un PV. La succube a tiré là. On va rater. On va rater. On va rater. Donc ensuite, on va passer au Ravageur qui est juste ici. Et je vais tirer sur les intercesseurs. J'ai utilisé un point de com, ils sont que 5. Donc il me restera plus que 2 points de com. Pour la totalité de la phase de tir, eux ne seront blessés que et uniquement que sur du 4+. Physioloman, Transhuman, Transology. Oh mais speak English. Wallsuit Institute quoi. Wallsuit Institute. Donc c'est sur du 3+. Oui. C'est sur du 4+. Allez, max de 1, de 2 et de 3. Tu en as 1, PA-3, Dam H2. PA-3, je vais toujours mettre sur mec qui est à couvert, je n'ai pas le choix. Donc je suis un save à 2, c'est de la save de couvert à 5. Bam ! Tu me l'envoies sur orbite. Sur orbite. D'ailleurs, je n'ai pas enlevé lui parce que lui, il pourrait peut-être capter des auras. Alors que lui, il ne captera pas. Très bien. Donc ce ravageur là, un petit peu entamé, va tirer sur ces motos là. Donc c'est sur du 4+, il a 9 tirs de désintégrateur. C'est plutôt pas mal. J'ai force 5, tu as endu. 5. Donc c'est sur du 4+, et ben tu en as 3, PA-3, Dam H2. PA-3, sachant que je suis Ravenwing et que j'ai bougé, je fais de la vue à 5 du coup. Et ben je rate. Du coup, tu m'enlèves 2 PV ici et tu me tues celle-là avec 2. Et là, après, dans une autre moto, je prends 2 PV. Ce Raider ici, il va mettre un coup de lance des ténèbres là-dedans. Donc c'est sur du 3+, relançable parce que je suis du coeur noir. Voilà. As-Ri-Rolas. C'est à la maison. En même temps, on joue à domicile. Ouais, on joue à domicile. Tu vois. La deuxième ici va faire la même chose. As-Ri-Rolas, deuxième fois ? Non. Ah non. Ouais, quand même. Quatre As d'affilée, ça aurait été chaud. Non, ça se fait. Du coup, 3+, pour te blesser. Forcément. Et voilà. Je suis content d'être heureux. Maintenant, on va attaquer la phase de charge tout de suite. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que ce Raider ici va déclarer en charge le Talon Master. Est-ce que tu… Je n'overwatch pas, non. D'accord. Donc je fais une magnifique charge à 8. Donc, je vais me mettre juste là. Hop. Pour qu'ensuite, sur ma console, je puisse aller impacter ses motos juste ici. Ah, le filou. En me mettant bien loin de ce cher monsieur. Ah, le filou. Deuxième charge. Ici, le Raider va charger les petits intercesseurs. C'est une charge magnifique à 5. Ça passe. Ça suffit. Hop. Ok. Tu penses qu'un Raider peut tuer 4 intercesseurs ? Non. Ah. Mais ils peuvent le faire ch… D'accord. Non, mais ça me va. Parce que tu… Non, non. Et sur ma console, on ne sait jamais. C'est vrai. Ensuite, mes Witch qui sont juste ici, je vais dépenser un point de commandement. Je vais passer donc à 6 pour l'empêcher d'Overwatch et de préparer sa défense. Du coup, je vais déclarer en charge le Talon Master, les motos et l'apothicaire à moto. C'est une charge à 4, sauf que tu as plus 1 à la charge. Parce que c'est la première unité, Cult of Stripe, qui va charger. Ouais. Ton unité n'est pas engagée. Donc, c'est une magnifique charge à… 4 et un 5. Et un 5. Parfait. Ça suffit. C'est suffisant, ouais. C'est suffisant. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, ma succube, ici présente, va déclarer une charge sur le Talon Master. Ah, la coquinette. C'est une charge à 7. Et 1 ? Tu as plus 1 aussi ou pas ? Non, je n'ai pas plus 1 parce qu'elle est déjà engagée ton unité. Ok, ok. Donc, hop, ça rentre juste ici. Entre les deux yeux. Et du coup, on va pouvoir commencer la bagarre. Donc, je vais utiliser 2 points de commandement pour mettre une full reroll pour blesser sur cette escouade de Witch. Donc, j'ai 3 Witch à 4 attaques par tête qui vont taper sur le Talon Master. Donc, c'est sur du 2+. J'ai 2 As. Donc là, je vais blesser sur du 5+, full relançable. Et les 6, c'est PA-1 supplémentaire. Ouf ! Ouf ! Ça va piquer le Talon Master. C'est moi qui te le dis. Oh ! Alors ! Ton jeu, il est assez ouf. J'ai 4 PA-2. Oui. Et 3 PA. Du coup, ça, c'est sur du 5. Je prends 3 PV là-dessus et ça, c'est sur du 4. Je prends 2 PV là-dessus. Tu viens de me faire 5 PV sur le Talon Master. Ensuite, j'ai 7 Witch qui vont taper sur les motos. Donc, c'est sur du 2+. Donc là, c'est les Witch sur les motos. Et c'est encore sur du 5 Plus relançable. Pas mal. Ça, ça picote. Ça pilote un peu. Déjà, ça, ça va picoter. Ça picote ! Est-ce que ça va dépicoter ? Ok. Alors ! On a l'épée à moins 2. J'ai pas fait mon filet barbelé. Tant pis pour moi. C'est damage 2. Allez, donc ça, c'est sur de la save à 5 pour moi. Et à moins 2. Ok. Donc, j'en ai que 2 qui réussissent. Et j'ai des Phinopain à 6. Du coup, je perds une moto et l'autre moto. Il n'y a plus besoin de faire le reste. Tu me l'as tué. Donc là, on va faire taper ma Super Succub. Donc, elle a 6 attaques de base plus une avec la drogue. Vu qu'elle a chargé, c'est sur du 2+. Les 6 pour toucher font directement des mortels. Donc, c'est déjà 2 mortels. Ensuite... Ça fait 2 mortels, la 6 ? Oui, c'est les dégâts de ton arme. Ah oui, ok, d'accord. Ensuite, elle a force 5. Ouais, c'est sur du 5. C'est sur du 5. Les 6, c'est aussi des mortels. C'est vrai ? Ouais. Bon, de toute façon, je meurt à la mortel. Bon, il est mort à la mortel bien correctement. Ok, est-ce qu'il explose ? Non. Il n'explose pas. Il est juste décédé. Dans l'art et la manière. Dans l'art et la manière. Dans l'art et la manière. L'art et la manière de tuer. En même temps, c'est Drukary. C'est ça, c'est ça. C'est fluff après tout. Je vais activer mon Raider qui va faire ses 3 pas comme ça. Et engager les deux tout en contrôlant l'objectif avec ses fesses. Bien joué. C'est filou, c'est filou. Ça tape. Il tape comment ce Raider alors ? C'est sur du 3 plus. Ah ouais ? Ah oui ? Il met des gros coups de coque quoi le gars. C'est ça. Bon, il ne s'est pas chauffé mais bon. C'est droit en re-roll. Je suis black art. Voilà. C'est force ? Ça me laisse pas. Non, c'est vrai. Voilà. Ok. Après, celui-là. Donc, il va faire. Lui aussi, il va se mettre là pour être à 3 de eux aussi pour leur mettre le malus. Donc, sur du 3 plus. Je black art. Yes, ça touche ? Ça touche. Ça blesse pas. Ok. Voilà. Je suis content d'être heureux. En revanche, toutes les unités qui ont chargé et qui ont tapé, du coup, c'est moi qui vais reprendre la main. Tout à fait. Ok. Je vais reprendre la main. De toute façon, je peux reprendre la main ici avec mes blade guard. Ils étaient déjà engagés au corps à corps. Donc, ils vont avoir le plus 1 pour toucher puisqu'ils n'ont pas bougé. Ce qui va m'emmener à quand même 9 petites attaques. C'est parti. Donc, je vais toucher sur du 2 plus et j'ai toujours... Il y a 5 attaques du sergent. Et non, je perds une attaque. J'ai plus le casso, pardon. J'ai 7 attaques. 4 attaques du sergent. 3 attaques de son copain à côté. Je suis en plus 1 hit. Et puis, j'avais la reroll de tout à l'heure qui est toujours active. Donc, je te touche sur du 2 plus reroll les As. Ah, je n'ai pas fait d'As reroll As. J'en suis tout à fait satisfait. Et maintenant, je te blesse sur du 5. Tout à fait. Allez, les copains, on y va essayer de faire le taf. Eh bien, écoute, il n'y en a qu'une seule qui passe. Donc, ça ne tuera pas ce baltring de grotesque. Talos, s'il te plaît. Non, Talos, pardon. Ne m'insulte pas. Donc, j'ai une invulner à la 6. Non. Et donc, c'est damage 2. Oui. Du coup, j'ai 2 philompenes à 5. Eh bien, je perds 2 PV. Il me reste 1. C'est pas suffisant, suffisant. Et là, c'est à moi. Ouais. Donc, riposte des gros monsieur. Donc, c'est 5 attaques par tête. Je te touche sur du 2+. 3 As quand même, hein, sur 10D. C'est bien, ça te fait les dents. Donc, comme tu es un vil transhumane, je te blesse que sur du 4+. Et c'est ma foi un peu mieux que tout à l'heure. Donc, c'est flat 3 PA-3. Eh bien, j'ai de l'un vu à 4. Comme on dit au pays, il se meurt. Inch'Allah. Inch'Allah. Bien. Bien. Il décède. Et je suis fortez. Donc, ici, j'ai chargé et les mecs se sont chauffés. Ils ont réussi à enlever 4 PV sur ce petit véhicule Drucari. Et là, ce que je vais faire, il reste 2 points de com. Je vais les utiliser sur mon talon master. Je vais taper et ensuite, je vais me barrer. Je vais activer une autre phase de mouvement. L'idée, ça va être de toute façon, cet objectif-là, je ne le contrôlerai pas. En revanche, je vais faire un mouvement avec lui de 18 pouces. Et je vais aller occuper un quart de table pour enlever potentiellement 2 points à mon adversaire. Donc, déjà, je vais taper et je vais toucher sur du 2. Et je vais te blesser. Je suis à force 5. Tu es rendu 6. Oui. Je te blesser sur du 5. C'est de l'épée énergétique. C'est P1-3. Donc, tu as deux 1-6 sur ce châssis. Deux 1-6. Oui, monsieur. Eh bien, une réussie. Je perds un PV. Je prends. Et j'ai mes motos d'assaut qui vont te taper aussi. Mes motos d'assaut. Alors, je ferai mon mouvement après. Mes motos d'assaut qui vont faire un petit mouvement de piline juste ici. Et je vais t'envoyer pas mal de taquet quand même. Eh bien, fais ton plaisir. OK. Donc, je fais mes deux attaques par moto. Je le touche sur du 3 et je le blesse sur du 5. Donc, il y en a encore une petite à P1-1. Eh bien, écoute. Un PV de plus. Et je vais faire mon mouvement qui me coûte mes deux derniers points de com. Qui va me coûter 18 pouces de mouvement. Mais surtout, qui va me permettre de venir me mettre ici. Du coup, fin de la phase de combat et fin de mon tour. Donc, l'apothicaire a répliqué et m'a tué deux Witchs. Je n'ai pas réactivé mes Witchs pour le retaper. Parce que je veux conserver mes CP pour des phases ultérieures. Donc, ce qui fait notable, c'est l'échappée en solitaire du Talon Master. Mais je pense qu'il va vite se faire rattraper et retourner avec ses potes. C'est le jeu. Du coup, je laisse la main à Alex. Du coup, je vais scorer quand même. Je contrôle un quart de table safe. Oui. Vu qu'il a fait ce petit envolé lyrique. Du coup, je ne marquerai que deux points. Sur les quart de table, oui. Sur les quart de table. Et sinon, je lui enlève le kill mort parce qu'il ne m'a rien tué. Et moi, derrière, je lui ai pas mal tué. Et du coup, on se retrouve pour le T4 de tour up. C'est parti. Ok, début de mon tour 4. J'étais à 0.com. J'en regagne un. J'ai mon petit D. Je mets mon petit As juste ici. Ensuite, au niveau du scoring, je tiens l'objectif ici. Donc, je remets 3 points. Je le tiens depuis maintenant 3 tours consécutifs. Du coup, je mets 5 points avec mon secondaire de DA. Et je tiens deux objectifs. A savoir, ici et ici. Du coup, je mets 10 points de primaire. Au niveau des différentes aptitudes. Les différentes aptitudes sur ma phase de commandement. Globalement, lui, il va avoir personne éligible à son aptitude. Donc, il va rien faire pour l'instant. Ensuite, lui, il va filer un plus 2 à la charge. C'est sûr du 2+, ça ne passe pas. Et il va filer un plus 1 à la blesse au tir. Et bien, il n'y a personne qui est éligible à ça. Éventuellement, lui, sur ses tirs de bolter. Tiens, il va se passer à lui. Donc, ça passe. Voilà pour ça. Et puis, après, rien de plus pour l'instant. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc là, on se retrouve pendant ma phase de mouvement. J'ai bien envie de désengager mon apothicaire. Mais moi, j'ai pas envie. Tu as un petit filet. Oui. Alors, comment ça se passe ? Alors, tu jettes un D. J'ai un filet. Tu as moins un. Il faut que tu me battes. J'ai fait 4. Je te bats ? Je peux me désengager. Tout à fait. Nous, on s'en fout des filets. On a des motos. On roule dessus, quoi. Ok. Donc, fin de ma phase de mouvement. Pas mal de choses à dire. Déjà ici, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je vais ni plus ni moins que faire un cercueil autour de ce châssis parce qu'il y a quand même Drazar et une bande de potes un peu énervés. Donc, il est engagé avec les motos. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste après engager un incursor pour m'assurer qu'il ne puisse pas débarquer en fait sur ce tour-ci. Donc là, ça sera potentiellement un problème de moins en plus. Ici, je suis resté au corps à corps parce que de toute façon, je suis objectif sécure et que d'ailleurs, non, je peux en vérité. Non, je ne vais pas désengager. Je vais revenir dessus peut-être après. Je vais y réfléchir 30 secondes. Ceci étant, ici, j'ai Ezekiel qui a Advance qui va venir passer une full-rerol des charges, une full-rerol des touches et des blesses. On compte bien tabasser ses biatches, ses witch pardon. En l'apothicaire, c'est désengagé. Vous l'avez vu tout à l'heure, il a réussi son coup de filet. J'ai ma bannière ici qui a Advance de 8 et qui est venu en fait créer la zone de répulsion pour éviter d'avoir encore du monde dans mes faibles. Donc vraiment pour repousser le brouilleur. Et évidemment, ici, j'ai mon Talon Master qui s'est positionné pour tuer les 5 mecs là-bas et puis empêcher mon camarade Arjel Toll de scorer 10 points de primaire sur le prochain tour. On arrive globalement assez rapidement à ma phase psy. Je vais juste réfléchir deux secondes sur les incursors. Bon du coup, après réflexion, je vais laisser quand même mes incursors encore à corps. Je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée, mais là, le temps joue contre nous. Allez, phase de tir, et bien, non, phase de psy, pardon d'abord. Et je vais, avec mon ami qui est ici, envoyer un full roll des touches et des blesses. C'est un sort qui passe à 7, Ezekiel casse la plus 1. Un péril. Donc ça passe tout propre. Voilà, donc eux, ils ont full roll des touches et des blesses. Et ensuite, eh bien, j'ai un petit pouvoir psychique. Et donc, deuxième sort, je vais jeter Mindworm sur ces petites, ces jeunes filles. C'est un sort qui est chargé au warp 6, qui passe du coup sur du 5 parce que j'ai Ezekiel. Ça passe, tu prends une mortelle et les Witches taperont en dernière. Ça permet de contrer sa règle qui dit qu'il tape toujours en premier. Donc c'est tout à fait plaisant, voyez-vous. On va arriver immédiatement à la phase de tir. Et il n'y a pas énormément de tir, si ce n'est le Talon Master qui va raser 5 cavalites. Il en a déjà rasé 5 au début de la partie. Je pense qu'il va en raser 5. Ok, donc ici, le Talon Master, on voit toute sa salve. Il touche sur 2+, un As, deux As, trois As. C'est totalement stable sur 18D. Et maintenant, je blesse. Alors, les noirs, c'est les bolteurs lourds, donc ça blesse sur du 3. Et les blancs, force 6, ça blesse sur du 2. Les blancs sur du 2, les noirs sur du 3. Alors, ça, ça passe pas, ça, ça passe pas. Et ça, ça passe pas, on a dit. Tout le reste passe. Donc, c'est de la save APA moins 1. T'as une save à... 3+, du coup. Parce que je suis dans un couvert. Du coup, ça passe à 4. À 4. En stats. Ils sont morts. Ils sont pas morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To build. Là, j'aurais dû claquer mon strat pour avoir plus 1. Là, il mourrait pas. Tu pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir. En plus, j'ai mon petit Chaplin qui était là-bas. Qui s'était passé à sa petite Chitanie. Il est content. Il a tué 2 petits Twitch en plus. Ça mange pas de pain. Lui, il ne peut pas tirer parce qu'il a désengagé. Et après, dans le reste de la partie, je suis au corps à corps. Niveau de ma phase de charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer en charge. Ici, avec mes incursors, ils vont charger sur le châssis. C'est une charge auto. C'est une charge à 7. Donc ici, les incursors ont chargé. L'idée, en fait, c'est de faire un petit... Alors, c'est pas vraiment un cercueil parce que ça va pas tuer les unités qui sont dedans. Mais l'idée, c'est qu'il ne puisse pas débarquer sur son prochain tour. Ça, c'est vraiment l'idée. Et donc là, il ne peut pas placer de figurine en débarquant. Donc, soit il aura un stratagème pour me filouter. Soit il débarquera pas d'unité de ce châssis-là au tour 4. T'as un stratagème pour filouter ? J'ai pas encore regardé. Je pense pas. Ok. Je continue les charges. La question, c'est est-ce que je charge cette biatche ? Elle, elle tape comment déjà, on a dit ? Elle tape bien. 7 attaques. En 2+, les 6 te mettent des mortels. Et force 5. Moi, tu blesses après la 4. Et les 6 te remettent des mortels encore. Ok. Du coup, mes terminators ici, nonobstant le fait d'être heureux, vont charger sur tout ce petit monde. Et c'est parti pour la grosse bagarre. Allez. C'est parti pour la charge. Je suis ici. Je charge donc les 2 unités. C'est une charge à 9. Enfin, ici, je vais charger le châssis juste là. L'idée est de le bloquer, en fait, pour être content. Voilà. L'idée, c'est d'être content. Hop. Et je vais venir me calasse. Je vais venir me cal... Calasse la manianasse quoi. Euh... Justissasse. Non, je vais même d'ailleurs me passer de... Je ne pourrais pas. Non. Non, je ne pourrais pas. Donc, je vais venir me mettre ici. Ça tombe bien. Voilà. Je suis heureux, moi aussi. La succube, me semble-t-il, m'embête. Exactement. Donc, je vais claquer pour 2 PC le stratagème, l'art de tuer. Qui me permet une full reroll pour blesser sur la succube. Est-ce que j'en récupère au moins un ? Non. Donc, je passe à 2 CP. Ok. Moi, j'en ai un. Et du coup... Alors, tu m'as souclé. Je ne peux pas faire mon palina 6. Oui. Du coup, j'ai 7 attaques sur du 2+. Oui. Les 6, c'est des mortels. Une mortelle. Deux. Ah oui. Oh là là. Voilà. Maintenant, j'ai force 5. Je te blesse sur du 4. Sur du 4. C'est relançable. Et les 6, c'est encore des mortels. Hop. Alors, tu as déjà 2 mortels avec son arme. Donc, j'ai 2 Phinopane à 6 puisque j'ai mon apothicaire dans les bails. Donc, je perds 2 PV sur intermi. C'est ça. Là, les 6 sont PA-5. Ignore l'invue. J'ai une save à 1+, puisque j'ai un bouclier et donc j'ai plus 1 en save. C'est-à-dire que j'ai quand même une save à 6 sur ta PA-5. C'est ça. Donc, ici, save à 6. Non. Donc, je perds 2 PV. Je perds mon marteau, du coup. Ici. Et là, tu as 2 save à PA-4. PA-4, c'est damage 1 ou 2 ? Damage 2. Damage 2. Le problème, c'est que si je la mets sur ce marteau... Ah mais non, j'ai un autre marteau. Donc, c'est bon. Ok. Sur du marteau, un vue à 4. Donc, ça fait 4 films no pain. 4 films no pain. Je vais utiliser mon dernier point de com pour en relancer une. Allez, allez, allez. Est-ce que je le regagne ? Oui. Ils sont bien tes strats. Et par contre, j'ai 2 films no pain à 6. C'est parti. Non. Du coup, je perds mon deuxième marteau. C'est chaud, frère. Bon, on est pas mal. Ouais. Du coup, c'est moi qui vais m'activer. C'est moi qui vais m'activer. Et je vais activer cette unité-là. Globalement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir ici en contact. Lui, il va venir se mettre ici. Parce que tu as toujours ma cohésion. Donc ici, je vais pouvoir taper. J'ai full griffe. Tu tapes sur qui ? J'ai full griffe. Eux peuvent... Je vais taper, je vais annuler cette unité-là. Ok. Globalement. Annile cette unité. Vas-y. Ok. Donc, du coup, je les active. J'en ai deux qui vont pouvoir taper. J'ai quand même réussi à rester sur l'objectif. Arjel Toll utilise un point de com pour me mettre moins à la touche. Exactement. Du coup, j'ai une CC à 3 qui va passer à 4. Je rappelle que j'ai passé ma full reroll des touches. Donc, je vais te toucher sur du 4. Full reroll. Ok. Ça, ça passe. Et ça, c'est reroll. Ok. Et après, je te blesse sur du... En du 3. Bah, je te blesse sur du 3. Et c'est full reroll. Parce que c'est des griffes. Bon, c'était pas la reroll la plus utile de l'année. Voilà. Et c'est... T'as les invus ? Invulnerable à 4+, parce que je suis au corps à corps, messieurs. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En stat, elle meurt pas. Hop. J'en perds. 3. Donc, 1, 2 et 3. Il m'en reste une seule. Et ce sera la championne. Et donc, elle est plus engagée. Elle est plus engagée. Ok. Ok. Donc là, du coup, Argeltol s'assure de garder cette figurine-là hors de portée de combat. Du coup, il pourra potentiellement faire son action de brouillant au prochain tour dans ma zone. Je pourrais pas le contrer de toute façon. Donc, tant pis, c'est comme ça. Ça va l'obliger, par contre, à utiliser potentiellement 2 points de com pour le sauver au moral. Il l'a sauvé au moral. Après, il y a quelques taquets à droite à gauche. C'est des petits combats de poulpe un petit peu. On va les faire hors champ. Et on se retrouve à la fin de mon tour pour savoir exactement ce que ça donne cette histoire. Alors, fin de mon tour 4. Globalement et dans l'ensemble de sa globalité, j'ai, si je dis pas de bêtises, j'ai tué. Eh bien, il faut savoir. Est-ce que tu claques les derniers points de com pour aller sauver au moral ? Oui. Ok. Donc, du coup, eux ne meurent pas. Ils sont sauvés au moral. Ça, c'est fait. Ensuite, bah moi, je n'aurais que, en tout et pour tout tué, les 5, les 5... Cabalites. Cabalites qui étaient là-bas derrière. Ensuite, bah j'ai enlevé des... J'en ai enlevé un peu ici. La succube est toujours full. Ce châssis-là, il a perdu 5 PV. Ce châssis-là a perdu 5 PV. Et ce châssis-là a perdu 1 PV. Il y en a un autre qui est bien amoché. Je crois que c'est celui-ci. Et c'est la fin de mon tour 4. Globalement, bah moi, mon scoring se fait soit à ma phase de commandement, soit à la fin de mon tour. En revanche, je m'assure de laisser que 5 points de primaire sur ce tour-ci à Argeltol. Donc ça, c'est pas déconnant. Donc, il... Voilà. Ça fait plaisir en même temps. Je te propose de passer à ton tour 4. Parfait. Tour 4. Donc, phase de commandement, je regagne 1 CP. Je marque malheureusement que 5 points à l'objectif primaire. Donc, pour moi, pour ce tour, les cibles prioritaires à abattre vont être le talon de master qui est dans mes rangs. Donc ça, même si je le tue pas forcément, juste l'engager au cac et être plus nombreux que lui me permettra de reprendre, sachant que j'ai l'objectif sécurisé. Et qu'il tire pas très très fort. Il pourra pas désengager et tirer. Donc, il sera un peu un poids mort. Ici, le raider rempli d'incube et de drazard va faire un petit repli stratégique juste ici. Lui va se mettre juste devant pour faire un double écran. Pour pas qu'il me recercueille la tête encore une fois. Et pour qu'à monter 5, même si c'est peut-être... Sûrement même un peu tard pour les faire sortir, drazard et les incubes vont sortir pour faire un maximum de dégâts. Et potentiellement, vu que je joue en deuxième, cliner les objets et marquer un maximum de points au primaire. Tout en lui empêchant de faire son kill mort. Donc, ma petite survivante championne witch qui deviendra succubes va faire les brouilleurs. Parce que c'est un peu ce qui m'a empêché de faire toute la partie. Donc là, il pouvait pas trop l'empêcher. De toute façon, soit c'était elle qui les faisait, soit je sacrifiais entre guillemets 10 witch là pour les faire. Mais bon, j'ai préféré garder cette force de frappe pour me projeter ensuite, passer via une advance et charge, et lui voler son objot, sachant que je suis objectif sécurisé moi aussi. Si je mets que 2 witch dans sa zone de déploiement, ça lui annule complètement son secondaire d'Archangel. Et ça le privera de points de commandement... Enfin non, de points de victoire essentiels pour la survie de cette partie. Donc après, ce qui va se passer, c'est que les petits cavaliers qui sont là vont sortir faire des petits tirs d'opportunité sur ces toccards, j'ai envie de dire. Et on voit et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai fait débarquer mes witch. Grâce plutôt à un subtil placement de ma part, j'ai dû en sacrifier 2 pour débarquer. Sinon, je ne pouvais pas bouger. Donc j'ai préféré qu'elle meure pour qu'en puisse je fasse mouvement pour aller lui voler son objectif. Déjà, je le conteste là avec une pointe. T'es objectif sécure, mais si je le lave et si ça, ça l'heure... Ah oui, on est d'accord. Il y a beaucoup de scie, mais bon. Du coup, elle, elle s'est repliée, a fait son brouilleur. Ma succube a débarqué. Elle est un petit peu loin, elle va tenter la charge. Mes deux raiders se sont écrantés. Celui-là, c'est celui où il y a Drazar et Mésincube. Comme ça, ils pourront débarquer safe et pas trop se faire embêter. Les deux talots se sont rapprochés pour aller faire des câlins aux intercessors. Et ici, ça s'est globalement rapproché pour tuer le Talon Master. Ou essayer, du moins. Et voilà. Ça, ça a débarqué pour faire des petits tirs d'opportunités. Donc, j'attaque ma phase de tir. Sbré ! Donc, pour ma phase de tir, ce qui va se passer, c'est que du coup, le ravageur va tirer dans le Talon Master. Les deux talots vont tirer dans les intercessors. La succube va mettre un petit coup de pistol fuseur dans les terminators. Lui, il va tirer sur l'apothicaire qui sera le plus proche. Et les cabalites vont tirer ici. Et les witch selon l'opportunité. On se retrouve tout de suite. Du coup, fin de ma phase de tir, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enlevé 4 PV au Talon Master. J'ai rasé les 4 serviteurs qui étaient au fond. 3 ici. Là, on va attaquer ma phase de charge. Du coup, en déclaration des charges, je vais charger avec mes witch ici présentes. Les squads de terminator, juste là. Et je pense que ma succube va tenter une charge sur l'apothicaire. Et avoir le raider. Selon comment se passent les autres charges. Et les talots, bien sûr. Là-dedans, l'arc-on là-dedans. Histoire de... voilà. D'y aller quoi. D'y aller. Sinon, on n'est pas venu là pour en faire des perles. Ni jouer au no. Ni jouer au no. Donc, on se retrouve après la phase de charge. Donc, fin de ma phase de charge. Du coup, j'ai reçu toutes mes charges. Donc, les witch ont fait une charge à 7. Donc, j'ai pu voler son objectif. Donc, le but, ça va être de survivre. Le temps de lui... De le tuer. Ou de lui prendre son objectif. Pour pas qu'il arrête de secourer son... Son dark angel. Qui est très, très pénible. Du coup, on va se retrouver à la fin de la phase de combat. Quand tout le monde... Enfin... Tous les drucaris auront tapé. Et si jamais il y a des survivants. Peut-être que je te laisserai la possibilité de... Tapez. Bah, comme annoncé. Les witch ont fait quelques dégâts. On tué un terminator. Et la succube a fini le reste. Elle a fini. C'est vrai qu'elle a fini. Donc là, maintenant, on va attaquer avec... Ici. Donc, elle a 10 attaques, la petite demoiselle, sur du 2+, avec le fouet triptyque. Donc, c'est sur du 2+. Donc là, elle est empoisonnée 2+. Ça marche, c'est pas que l'infanterie ? Non. T'es pas un véhicule ? Non, non. Bah non, ça marche. Donc, 2+. Après, je sais pas si ta transhumane fonctionne dessus. Euh... Non, non. J'ai pas de transhumane lui. Ok. Donc... C'est PA-3. Alors... PA-4. Celle-là. Celle-ci, je la prends net. Ça fait qu'un damage, rassure-moi. Damage 2. T'as 10 attaques qui font damage 2. Eh oui, mon petit. Ça vaut 60 points. C'est hallucinant. Ça, ça me fait 2 damage. Et ça, c'est PA-3. Euh, moins 3. Bah, j'ai la save à 6. Il va mourir, hein. Ouais, donc il prend... Il est absolument 10 000 fois mort, le gars. Non, mais 10 attaques damage 2. Empoisonné 2+. Bah, je sais pas... C'est une fouet triptyque qui s'appelle. Je sais pas quoi te dire. Globalement, à part... Même en serrant les fesses, ça passe. Donc, fin de la phase de combat. Du coup, j'ai sorti l'Apoticaire, les Terminators, les 3 intercessors. Et je laisse le Talon Master à 1 PV ? 1 PV, ouais. 1 PV. Donc, malheureusement, c'est ce qui me permettra pas de marquer encore... Tu mettra que 2 points sur les quarts de table. Je mettrai que 2 points sur les quarts de table. De toute manière, quoi qu'il arrive, là, t'as gagné la partie. Donc, voilà. Donc, je vais laisser la main pour le tour 5 d'Alex. Allez, c'est parti. Au niveau de ton scoring, quand même, tu mets... Tu récupères cet objectif, puisque t'as plus d'unité. Tout à fait. 3 points. Tu mets les 3 points du secondaire sur cet objectif, là, quand même. Tout à fait. Et... Et moi, je remets pas d'attrition, puisque là, je me suis fait décalquer le groin. J'ai attaqué mon cinquième et dernier tour. Et les brûleurs. Le barreau de donneur pour les archangels. Au niveau de mes secondaires, globalement, il m'a éjecté de celui-ci. Donc, c'est fini pour moi. Je pourrais pas mettre les 5 derniers points manquants sur cet objectif. Du coup, je n'ai qu'après qu'à 5. En ce qui concerne l'attrition, globalement, j'ai pas les ressources pour vraiment marquer des points là-dessus. Donc, je vais être à 0. Et après, sur le secondaire de scénario, c'est le seul objectif qui me restera éventuellement à faire pour gratter 3 points. C'est venir récupérer cet objectif-là. C'est la seule chose, en vérité, que je peux faire sur ce tour-là. Donc, je vais regagner un point de com. Faire ma litanie. Plus de à la charge avec mon chaplain. C'est cassé. Plus de à la charge avec mon chaplain. Ça passe à 3. Et je vais passer le plus un bless au tir sur mes fuseurs. Sur du 2+, ça passe aussi. On va essayer d'infuser tout ce qu'on peut. Et puis, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. L'idée, ça va être d'essayer de gratter 3 points ici. Et éventuellement, d'empêcher un 2,25 de table. On va voir. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc, fin de ma phase de mouvement. Globalement, j'ai fait revenir tout le monde vers ici. L'idée, ça va être de laver ces Wits ici et ce châssis. Avec mes fuseurs, mes bolteurs. Éventuellement, une petite charge derrière. L'idée, c'est de récupérer à la fin de mon tour cet objectif-là, ni plus ni moins. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas plus de points à marquer que ça ailleurs. On notera la courageuse envolée de mon talon master qui est venu se cacher ici. pour essayer de survivre et de tenir un quart de table. Bon, on n'y croit pas, mais ça peut être rigolo. Je vous propose de passer immédiatement ma phase de psy. Globalement, je vais passer le tap toujours en dernier là-dessus. Ça passe sur du 6. Et bien, ça passe. Et en plus, il prend une petite mortelle. Donc, il y a une petite witch qui saute. Ça, c'est fait. Et en plus, je vais passer full reroll des touches et full reroll des blesses sur mon gros chaplain des familles. Et bien, ça passe pas. Je vais garder éventuellement mon dernier point de com pour une reroll plus intéressante. Donc, voilà. On passe immédiatement à la phase de tir. Là, ce que je vais faire, je vais envoyer les bolteurs des motos là-dedans et les fuseurs des motos là-dedans. On va de suite aller voir si on arrive à sécher ce châssis. Yes. Allez, c'est parti. Les six fuseurs ici. On tire là-dedans. On va toucher sur du 3 plus. Et bien, ma foi, c'est pas mal. Et on va blesser normalement sur du 3. Mais comme j'ai passé le plus un bless au tir, je vais blesser sur du 2. C'est parti pour les gros fufus. Et bien, écoute, je vais utiliser ma dernière relance sur ce dé là. Est-ce que je l'ai? As, reroll As pour la deuxième fois. Ou deux ou trois. Est-ce que je la récupère? Oui. Normal. Par contre, c'est la troisième fois ça. Je passe à 2cb. Même à 9 que de tout à l'heure. Je fais une reroll d'As, reroll As et toi, tu récupères mon PC. D'accord. Donc, il y en a 4. Excuse-moi. Tu as donc 4 invulnérables à 5+. Oui, monsieur. Allez. Et bien, il y en a 3 qui passent. Ça fait 3d6 plus 2. Donc déjà, ça fait 6 pv et ça fait... Ça fait 11. T'as combien de pv? 10. Bon, ben ça va. Est-ce que j'explose? Allez, une petite explosion. Non. Non. Au revoir. Ok. Et j'ai deux motos qui tirent au Walter dans les succubes. Dans les petits twitchs, pardon. Tac. C'est sur du 3. C'est pas fifou. Et c'est sur du 2 parce que j'ai le plus 1 pour bless. Donc, je te blesse à 3 qui passent à 2. Ok. 4 invulnérables à 5. Bah, 4 mortes. 1. 2. 3. Et 4. Et 4. Et 4. C'est fort mortes. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Regarde. Elle est très morte. Ah ben voilà. J'aurais même pas besoin de charger. Globalement, je pense que ma partie est finie. Et puis, bah, j'ai pas mieux. Donc, ce qui fait que je récupère. J'étais à 47. Je passe à 50. Je finis ma partie à 50 points parce que j'arrive à récupérer cet objectif-là. Et de toute façon, j'arriverai pas à contrer les 15 points de primaire à la fin du tour. Et puis, bah, on va quand même laisser la main pour le tour 5 d'Argel. Et voilà pour les DA. On passe au cinquième et dernier tour pour les Drucari. Donc, début de mon T5. Donc, ça va être assez rapide. Ce que je vais faire. Donc, je vais... La cible numéro 1, ça va être le Talon Master. Essayer de le détruire. Il ne reste qu'un seul PV pour marquer mon quart de table ici. Tuer ce petit acolyte là pour marquer l'autre quart de table. Pour avoir au moins les deux safe. Et voir avec Drazar et tous les Incubes arriver à laver ça. Pour pouvoir avoir trois quarts de table. Donc, on se retrouve après la phase de mouvement. La phase de tir et la phase de combat. Donc, fin de ma phase de tir. Donc, j'ai réussi à sortir le Talon Master. Ezekiel. Et un garde juste ici. Donc là, on va attaquer la phase de charge. Donc, en gros, Drazar, il va arriver. Il va charger ça pour nettoyer. Et les Incubes vont mixer la charge ici et sur les motos. Pour essayer de cliner vraiment ce bord de table là-bas. Et marquer le plus de points possible. Donc, on se retrouve à la fin de la phase de charge et de combat. Donc, Drazar, il a cinq attaques de base. Il va mettre les cinq dans Fanfreluche. Parce que c'est un bourrin et qu'il est là pour ça. Donc, c'est sur du deux plus. Full touche. C'est sur du quatre. Tu peux te cuiter. C'est sur du quatre. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Bah, ouais. Mais non, en fait. Attends, je les avais à quatre, mec. Bah, il est mort. Il prend combien de PV ? Bah, c'est flat trois à chaque fois. Il est mort dix fois. Donc, lui, il est mort. Donc, on peut l'enlever. On peut l'enlever, effectivement. Du coup, Drazar, il va réattaquer. Parce qu'il est vénère. Et du coup, là, par contre, il va faire plus deux attaques. Parce que ? Parce que... Tu tapes avec une autre arme, c'est ça ? Voilà. En fait, c'est son arme. Il met un coup, il met deux coups. Ouais, il est énervé. Il est énervé. Qui sait qu'il est énervé comme ça ? C'est parce qu'il est resté dans son véhicule toute la partie et il s'est fait cercueil. Il n'a pas aimé. Là, je pense qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Donc, c'est sur du 2+. Je vais claquer une re-roll parce que j'ai trop de PC. Donc, ça passe. Là, je te blesse sur du 3. C'est PA-3 ou c'est moins 2 ? Son arme, c'est PA-3 d'un H2. Et va 6. Oh ! Oh ! L'effronté ! Donc, il y en a un qui avait perdu un PV qui meurt, du coup. Genre lui. Et... Bon, il va falloir bouffer les... Du coup, bon. Donc, là, c'était drôle. Mais bon, le but, c'était quand même de les sortir, eux. Pour marquer... On t'épargnera le corps à corps qui consiste à mettre 10 gros tacs sur un serviteur à 1 PV sans un vu. D'accord. Donc, lui, on sait qu'il est mort, globalement. Ok. Du coup... Donc, autour des incubes, donc... Combien d'attaques ? Ceux qui sont là, alors... 3 par tête plus 1 avec le champion. Donc, ça fait... 9... 12... 13 attaques. Donc, sur du 2+, Donc, je te blesse sur du 3+, les 6, c'est moins 1 en PA et damage plus 1. Ah ouais. T'es énervé comme ça. Voilà. Et grâce à Drazar, j'ai plus 1 pour blesser. Ah bon ? Du coup, tu me blesses sur du 2. Oui. Quoi qu'il arrive, de toute façon, t'as pas fait de 2. Donc, ça, c'est un raté. Donc, ça, c'est... Il y a un 6. Il y a un 6. Ça, c'est PA-20. Non, le sur 1, c'est PA-4. Ouh. J'ai pas de sauvegarde du coup. Voilà. Et 2 damage. Et c'est flat 3. 3 ? Ah oui. Ça tue un mec net. Et après, sur ça, j'ai des PA-3. PA-3, oui. J'ai des 7 à 6. Et c'est flat 2. Flat 2. Bah, ils sont morts. Non. C'est ultra violent. Eh oui. T'as vu, ils sont pas sortis à temps. Et là, il en reste 5. 1, 2, 3, 4. Ah, parce que t'en as fait taper que 5, là. 5. Non, j'en ai fait taper que 4. Donc, 5 dans les motos. On refait la même. C'est sur du 2+. Il y a pas mal d'as, là. C'est sur du 3+. Bah, j'ai force... C'est force plus 2. Donc, c'est force 5, monsieur. Donc, tu baisses sur du 3, vu que t'as plus d'infoblès. C'est ça. Alors, ça, c'est pareil. C'est flat 3, PA-4. Ça tue une moto. Il y en a une qui est entamée. Ah oui, bah ça tue celle-là, plutôt. Bah, oui. Et ça, c'est PA... C'est en du 2, même. Enfin, c'est 3 PV ? Non, 4 PV ? Oui, c'est 4 PV. Donc là, elle, elle tue. Et là, c'est PA-4. 3 PV, donc 3 PV sur une autre. Ouais. Et ça, c'est... PA-3 dame H2. C'est une horreur. Voilà. Bon, et puis voilà, fin du tour. Donc, fin de mon tour 5. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, les incubés de hasard ont nettoyé tout ce qu'ils avaient à nettoyer. Euh... Et puis, du coup, il lui reste à la fin que son chapli chapli chapeau et sa petite bannière. Du coup, je vais scorer mon objectif à moi. Je nettoie 3 quarts de table et je mets 15 points de primaire parce que j'ai plus d'objectifs qu'Alex. Ok, les amis, on se retrouve pour la fin de cette partie. D'ores et déjà, merci à toi, Argel. Merci à toi. D'être venu et puis nous avoir amené le nouveau codex Drukary avec une version liste d'ores et déjà optimisée puisque c'est vraiment aussi ce que tu as cherché à faire avec la liste. Avec ce que j'avais, en tout cas. Ouais, l'idée, c'était de faire quand même du costaud. Je pense que globalement, on a vu que ça fonctionnait. Alors, au niveau du scoring, on finit la partie. Tu gagnes la partie. Oui. 76 à 50. Beau score. Et puis, on voit que là, sur le tour 5, en fait, à la fin du tour 4, il y a 52 à 47, il y a 5 points d'écart. Et à la fin du tour 5, là, c'est la déroute complète. Tu mets un peu plus de 20 points d'écart. Oui. C'est 26 points d'écart, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt efficace. Moi, je suis très content d'avoir affronter le Drukary. Je pense, déjà, je trouve que c'est très fort. Et je pense surtout que ça va vraiment changer la donne en termes de méta, notamment sur la méta Space Marines. Parce que là, concrètement, ce qui tourne en Space Marines ne marche pas du tout contre le Drukary. Il faut vraiment, vraiment aller voir autre chose. C'est vrai que c'est particulier. En fait, la grosse force du Drukary, c'est la grosse... Enfin, il y a pas mal de damage d'eux. Et du coup, tout ce qui est Space Marines n'aime pas du tout. Après, le DA, c'est pas forcément le meilleur match-up parce que le... Enfin, la transhumane de série à 4+, sur tout le monde, ça fait très 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 mal. Surtout quand on a des packs qui sont un petit peu buffés, mais tout de suite blessés sur du 4. Ça... Toutes nos stats peuvent être vraiment... T'arrives quand même à... Le stratagème qui te file la full re-roll des blesses te permet vraiment de fiabiliser, en fait... Sur les Witches. Par contre, c'est que sur les Witches et... Heureusement, ça serait... Ce que je trouve absolument, en fait, létalement, à mon sens, dans ce codex-là, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, là, avec cette partie, c'est l'advance et charge. Ouais. Le tap toujours en premier avec les Witches, avec les Succubes. Ça, c'est imbuvable. Vraiment, vraiment imbuvable. L'invulnérable partout, on l'a vu, notamment sur les Talos. Bah, au final, quand il y a une invue à 6 qui passe sur des tirs de fuseurs, ça change la donne. Parce que t'avais deux Talos qui ont tenu toute la partie. Et qui auraient dû, je pense, qui auraient dû mourir un peu plus tôt. Parce qu'ils ont pris quand même une grosse salve, à la fois de taquet et à la fois de fuseurs. Et en fait, ça tient, ça tient. Donc, c'est l'advance et charge partout. Le tap en premier, t'es ultra létal au corps à corps. Les petits persos. Voilà, les petits missiles. Les Succubes. Ah ouais, les Succubes font super mal. Attends, la Succubes à 60 points qui fait 10 attaques. Avec le fouet triptyque. Waouh, c'est imbuvable. Et puis celle-là, en fait, la force du culte Witch et malheureusement du culte Strife, c'est aussi sa force. C'est le supplément qui, moi, m'a orienté plutôt sur cette liste-là. Un peu plus que le frappe toujours en premier. Parce que vous avez des stratagèmes de désengage et charge en plus de celui du Codex. Donc, vous pouvez le faire avec deux unités différentes pendant un même tour. Donc, c'est consommateur, mais ça peut changer une game. Et puis, les petits persos. Les Succubes qui ne coûtent rien. Ça coûte 60 points. Si on la passe en méga Succubes, elle ne peut pas y aller à 6 pour 75 points. Elle peut mettre 10 taquets. Les traits de scénario de guerre sont très bons. Les reliques sont très bonnes. Donc, on a juste envie d'en jouer plein, en fait. Non, non. Moi, je suis bluffé par la puissance du truc. En fait, ce que je lis, moi, de cette partie, c'est qu'en fait, tu domines tous les mécanismes de corps à corps. Que ce soit les mécanismes de mouvement qui t'amènent au corps à corps. Le désengage plus charge, la foulerie roll des blesses. Le jeu tape en premier. Le jeu te mets 10 attaques avec une figurine qui coûte 60 points. Tu domines tous les mécanismes de corps à corps. Ce qui va mettre, je pense, en défaut le Codex Drukhari. Ça va être la phase de tir. Moi, typiquement, à part du fuseur, je n'avais pas de phase de tir. Donc, vraiment, mes Terminator, mes Blade Guard ne font pas la différence sur les phases de corps à corps face à ton armée. Ça vaut le coup, vraiment, là, du coup, de s'intéresser vers autre chose en Space Marine pour pouvoir jouer contre Drukhari. Là, en l'occurrence, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai peut-être fait quelques petites erreurs. Alors, pour le coup, en fait, il y a une erreur assez importante, mais j'ai tilté vraiment qu'après. Je n'ai pas fait attention parce que c'est vrai qu'on a dit, de toute façon, la table est symétrique. Mais, en fait, la table n'était pas symétrique dans les objectifs. Il y avait un objectif qui était dans un Oman's Land et un objectif qui n'était pas. J'ai gagné le GD et, en fait, me disant, de toute façon, la table est symétrique, donc on s'en fiche. En fait, j'avais zappé qu'on avait bougé les objectifs et qu'il y avait un objectif qui pouvait se contrôler depuis derrière une ruine. J'en ai fait complètement abstraction un petit peu dans la précipitation et je t'ai laissé choisir. Donc, forcément, toi, tu as pris le côté où il y avait un objectif qui était complètement dissimulé. Et ça, typiquement, déjà, ça pose le match-up en ta faveur parce que toi, tu peux rester caché dans tes ruines. De toute façon, je ne suis pas ultra, ultra mobile et je n'ai pas énormément de tirs. Et, en fait, déjà, de base, tu vas avoir un certain avantage par rapport à l'objectif primaire sur moi et le fait qu'en plus, ça se cumule avec le fait que tu n'aies pas le T1. Là, pour le coup, moi, je ne voulais pas le T1 non plus. Ça permet, on le voit à la fin de la partie, du coup, de ré-re-re-qu'il y ait 15 points derrière en plus. Donc là, c'est trop, trop difficile pour moi de remonter. Après, les objets, en fait, étaient symétriques à la base. Donc, les deux objectifs étaient vraiment dans des couverts. Mais comme j'ai pu bouger un objectif en premier, moi, j'ai choisi justement de bouger celui qui était dans le couvert parce que je sais qu'il n'a pas beaucoup de tirs. Et du coup, il y avait deux objectifs vraiment dans le no man's land. Donc, j'avais prépositionné mes ravageurs. C'est une bonne létalité, mais contre toi, ce n'est pas ultra létal du fait de la transhumane à 4+. Mais au moins, si tu voulais venir les chercher, tu étais obligé de t'exposer. Et qui dit t'exposer, dit prendre la sanction, que ce soit en T1, voire T2 au tir. Et à partir du T3, quand vraiment le Drucari sort la quintessence de son codex avec le plus 1 pour toucher, les véhicules qui peuvent advent charge tirer au corps à corps sans malus. Oh, c'est violent. Là, vous avez deux objectifs au centre. Même si celui-là, je ne m'en suis pas trop occupé. Ou si jamais, toi, tu viens dessus, moi, j'arrive derrière et je te sanctionne. C'est pour ça, les objectifs mouvants, c'est assez sympa. Après, moi, j'ai une plus grande mobilité que toi. Moi, mon objectif à la base, c'était de tuer en premier les motos et les talons de master. Même si les talons de master étant des personnages, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que si je t'enlève cette mobilité, moi, d'ailleurs, je peux me balader partout avec mes raiders, avec mes ravageurs, prendre des angles de tir, m'exposer un petit peu plus, sans que toi, tu puisses vraiment venir au moins contester la supériorité du tir. Ouais. En tout cas, c'était très cool comme partie. C'était très intéressant. C'est vraiment décadenassé à partir du tour 3, tour 4. À voir, je pense qu'au final, de toute façon, même si je la jouais vraiment très défensif, sans m'exposer parce que j'ai décidé volontairement au moment d'avancer mes blade guard et de jouer l'offensive. De toute façon, j'étais obligé de prendre ce risque-là parce que je pense qu'en jouant que défensif, j'allais perdre. Surtout, en plus, ton super objectif de quart de table là, celui-là, c'est les necrons le même, en fait. Et ça oblige ton adversaire à avancer. Sinon, tu mets 15 points propres, quoi. Donc voilà, ça, c'est très, très cool. C'est la force de cet objectif qui, contrairement, parce qu'après, on peut aussi potentiellement le prendre dans le livre de règles, mais c'est où nous, on doit s'exposer. Donc, donner des ressources à l'adversaire. Nos ressources ne coûtent pas très cher, mais sont assez impactantes. Un raider chargé, le chargement est très important. Le raider, s'il se fait casser, on est en mousse après. Il y a quasiment pas de sauvegarde. Donc, le fait de devoir, toi, t'exposer, venir, si tu ne veux pas que je score, moi, ça me permet. Et puis, derrière, si tu avais joué trop défensif, ben, en fait, je t'accule, je t'accule, je prends la map. Et au tour 3, tes cadres, j'envoie tout. Donc, les 20-8, les 10-1 cubes, Drazar, les Talos. Et après, on fait un petit barbec et on paye une binousse, quoi. La base. La base. En tout cas, j'espère, les amis, que ce rapport de bataille vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu des familles. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sous la vidéo. Ça fait plaisir et ça favorise bien le référencement. On ne va pas se mentir. Si, toi, derrière ton écran, tu n'es pas abonné, il faut t'abonner et activer la petite cloche de notification. C'est la base. Ce tube, je tenais à vous le rappeler. Je vous rappelle aussi que dans la description de cette vidéo, vous avez les liens de notre Facebook, de notre Instagram, de notre Discord, de notre site internet, de notre chaîne Twitch aussi maintenant, parce qu'on fait des lives absolument stylés sur Twitch. Donc, vous avez tous les liens dans la description. La gamme de décors est fournie par My Scenery. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez retrouver les tables, vous avez un code promo dans la description. Pour les tapis de jeu, c'est pareil. Vous avez un code promo dans l'inscription. Et on a fait le tour. Encore merci. Merci à toi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargames. Je vous dis... Ciao les seigneurs de guerre. Mais t'avais voulu dire à plus. A plus et ciao les seigneurs de guerre. A plus et ciao. Au revoir.